Musique Chers amis, bonsoir, chers membres, chers gens qui sont encore russes, il y a tout simplement les gens qui sont venus aujourd'hui pour la première fois. Après une pause dans notre activité, on revient à notre actualité brûlante et malheureuse pour la Russie, pour l'Ukraine et pour les relations franco-russes. Il est très difficile de trouver les mots justes pour décrire, pas seulement ce qu'on sent en tant que russe, franco-russe, ukrainien, mais également pour décrire la rupture entre la Russie et l'Occident qui se dessine devant nous, devant nos yeux. Pour cela, il est plus que jamais important de maintenir un dialogue entre nos pays. Nous croyons qu'en loi des dirigeants, les sociétés civiles pourront construire et consolider ce lien très fragilisé, d'autant plus qu'on nous propose tous les jours de boycotter tout ce qui est russe, les écrivains, les musiciens, les ouvrages classiques, car c'est aussi considéré comme la propagande du régime par certains experts qui nous expliquent du matin au soir ce qui est vraiment méchant et qui est vraiment gentil. Nous tenons au dialogue équilibré et nuancé. C'est pour ça que nous sommes là, ici, avec nos experts. Et on vous posait de bonnes questions, et je compte bien que Frédéric le fera, comme d'habitude pour nous, d'analyser davantage, avant de parler des schémas apocalyptiques, ce que font certains médias et politiques, sans preuve et sans enquête indépendante. Je pense que vous savez de quoi je parle. Je précise également que nous avions alerté à plusieurs reprises le dialogue franco-russe sur la situation qui se déroule en Ukraine, qui a débuté en 2014 et par 2022, comme pensent certains et découvrent ça il y a un mois. Est-ce que nous sommes arrivés au poids de non-retour ? C'est ça la question que je posais à Frédéric, et à nos experts que je suis honorée d'acquérir ce soir au dialogue franco-russe pour cette première rencontre dans ce contexte vraiment très complexe pour nous tous. Voilà, donc merci beaucoup, Philippe Migaud, François Chauvincy, Frédéric Ponce et Pierre Konezan. Merci Irina, bonsoir et bienvenue à tous pour ce premier débat sur cette guerre russo-ukrainienne, ici au dialogue franco-russe. Je crois que c'est le 42e jour de guerre. Donc c'est peut-être le moment de faire un premier bilan, de revenir un peu sur ce qui s'est passé, ce qui a été dit, et surtout d'essayer de tracer quelques perspectives qui nous permettront de mieux comprendre et de sortir de cette guerre européenne tragique. Alors nous avons tous suivi cette guerre, ces opérations, spéciales ou non d'ailleurs, à travers les nombreux reportages de télévision et de presse écrite, les débats télévision, de télé ou de radio auxquels nos débatteurs ont aussi participé, sur Internet, avec le déferlement que vous avez pu observer, les réseaux sociaux. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ces 42 jours ont vu vraiment un déferlement d'émotions bien légitimes. A cause évidemment des milliers de victimes, les morts et les blessés, côté ukrainien d'abord, bien sûr, mais aussi du côté russe, du côté russophone, à cause aussi des quelques 10 millions de personnes déplacées en Ukraine même, ou réfugiées à l'étranger. Et l'affaire de Boucha, de ces derniers jours, accentue évidemment cette émotion bien légitime, quels que soient les responsables de ces massacres, ou quelles que soient les manipulations, comme toutes les guerres en comptent tant. Alors une enquête internationale, indépendante, devra faire la lumière sur ce qui s'est passé, sur ce massacre, ces crimes de guerre ou pas. Franchement, de mon point de vue, on peut douter de savoir la vérité un jour, parce que ça prend beaucoup de temps, et parce qu'il y a eu tellement d'enquêtes jamais lancées, ou d'enquêtes avortées, sur d'autres crimes de guerre récents, sur ces 20 ou 30 dernières années. Je pense à ceux commis par l'armée américaine, en Afghanistan, en Irak, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Je pense aux crimes commis en Syrie, par les milices islamistes, par les armées turques et syriennes. Je pense aussi à tous ces crimes de guerre oubliés, qu'on néglige en Afrique, en Somalie, au Congo, et un peu partout. Eh bien, pour aboutir sur Boucha, si quelque chose est vraiment lancé, il faudra vraiment que la justice internationale soit internationale, impartiale, sans se focaliser sur les seuls crimes de guerre d'un camp, en oubliant les crimes de guerre de l'autre camp. C'est un autre sujet, sans doute, sur cette justice pénale internationale. Peut-être que le dialogue franco-russe reviendra sur le sujet. Dans cette guerre russo-ukrainienne, nous avons aussi assisté à un déferlement de bêtises, d'approximations, de propagande, dans les deux camps, qui a confirmé, finalement, au vu de ce qui s'est passé chez nous en France, la force du courant dominant au sein de nos élites médiatiques et politiques. Ce courant, vous le savez, a largement relayé la communication des autorités ukrainiennes, européennes, otaniennes, et finalement, parfois, sans discernement, sans se poser les questions que tout bon journaliste devrait se poser, sans prendre en compte non plus les intérêts, les positions de l'autre camp ou des autres camps, sans chercher à comprendre les responsabilités partagées. Vous connaissez l'adage célèbre, à la guerre, les premières victimes sont les plans d'opération et la vérité. Et bien là, dans ce conflit russo-ukrainien, cela s'est vérifié une nouvelle fois. La diabolisation des autorités russes, et même de la Russie tout entière, n'a jamais été aussi caricaturale. C'est presque sans limite. J'en veux pour preuve ces incroyables tentatives d'interdiction d'auteurs ou d'artistes russes contemporains ou non, ici en France, jusqu'à, moi, ce qui m'a sidéré, cette intention d'un collectif de professeurs, en Vendée, voulant débaptiser le lycée Alexandre Solzhenitsyn. Alors, c'est concernant de bêtises, évidemment, mais en plus, ce sont des profs chargés de l'éducation de nos enfants. C'est dire l'état de réflexion où en sont certains dans notre pays. Alors, avec ce léger recul que nous offrent ces 42 jours de guerre, un mois et demi à peu près, avec le dialogue franco-russe, il est temps d'essayer d'y voir plus clair, d'apporter des nuances, des perspectives, du bon sens, avec deux objectifs importants, ambitieux. Ne pas élargir la fracture qui s'est malheureusement ouverte entre l'Europe et la Russie, et surtout maintenir les quelques passerelles encore ouvertes de dialogues possibles entre notre pays et la patrie de Dostoyevsky et de Solzhenitsyn, quoi que l'on pense des autorités russes et des raisons de cette guerre. Il ne s'agit pas ici d'excuser la Russie, il s'agit d'essayer de comprendre, d'apporter les explications, les nuances, les rappels historiques nécessaires pour comprendre ce qui s'est passé. Eh bien, malgré la guerre et les sanctions, malgré les pressions et même les menaces directes, parfois de certains excités, le dialogue franco-russe veut maintenir une de ses passerelles ouverte. C'est ce qu'incarne Irina, elle l'a dit dans son propos, elle incarne cette volonté de dialogue franco-russe, et je pense qu'on peut lui rendre hommage, vraiment, merci Irina de tenir bon dans cette tempête. Merci également à nos débatteurs. Alors, dans le contexte actuel qui est submergé par l'émotion, les zoukas accusateurs de la classe médiatico-politique, il faut en effet du courage pour ne pas hurler avec les loups, pour rappeler les faits, l'histoire, analyser la situation et ses conséquences avec réalisme et avec nuance. C'est ce que font nos débatteurs sur un certain nombre de plateaux de télévision et de radio, et ils le font souvent à l'encontre d'une certaine pensée dominante. Alors, vous les connaissez, je vous les présente malgré tout. À ma droite, Pierre Connaissin, agrégé d'histoire, ancien haut fonctionnaire au ministère de la Défense, directeur d'une société d'intelligence économique, vous êtes l'auteur d'un certain nombre d'ouvrages, dont l'un chez Laffont est, je pense, au cœur de notre sujet. En voici le titre, « La fabrication de l'ennemi, ou comment tuer avec sa conscience pour soi ? » publié chez Laffont. Deux autres ouvrages sur l'Arabie saoudite, « Docteur Saoud et Mister Djihad, la diplomatie religieuse de l'Arabie saoudite », et chez De Noël, « Le lobby saoudien en France, comment vendre un pays invendable ». Peut-être que la Russie aussi est un pays invendable, en ce moment, on verra ça tout à l'heure. Et puis apparaître, prochainement, aux éditions de l'Aube, « Le lobby militaro-industriel », « Intellectuel », « Militaro-intellectuel », mais oui, tellement l'habitude, « Militaro-intellectuel », « Les bellicistes des plateaux de télé ». Vous en parlerez sans doute tout à l'heure. Philippe Migaud, journaliste, conférencier, chercheur, enseignant. Philippe a couvert un certain nombre de pays en guerre ou en crise, notamment pour Le Figaro, pour d'autres médias. Il a été directeur de recherche au sein d'un sim-tank travaillant pour le ministère de la Défense entre 2010 et 2017. Et au cours de cette mission, il a pu piloter plusieurs études prospectives et stratégiques portant sur les forces armées et le complexe militaro-industriel russe, cette fois. Philippe est auditeur de l'IHEDN, 55e session nationale, et du Centre des Hautes Études de l'Armement. Et enfin, il en fallait bien un militaire. Nous en avons à la table. Ce soir, le général François Chauvency, diplômé de Saint-Cyr, breveté de l'école de guerre, docteur en sciences de l'information et de la communication, avec là aussi une thèse qui est finalement au cœur de notre sujet. Votre thèse, mon général, c'était « L'information, arme stratégique des démocraties, nécessité et légitimité d'une stratégie de communication ». Alors, vous êtes officier des troupes de marine. À ce titre, vous avez participé à plusieurs opérations en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient. Vous avez été représentant de la France dans l'OTAN pour l'élaboration des doctrines sur les actions civiles ou militaires. Et la suite est intéressante aussi dans le cadre de notre débat sur les opérations d'influence et la communication stratégique. Aujourd'hui, vous êtes consultant en géopolitique, chargé de cours dans plusieurs universités, animateur d'un blog sur les questions de défense et de sécurité. Votre dernière publication chez l'Armatan en 2018 portée sur le Qatar, « L'Occus du Qatar, l'offensive manquée », un ouvrage qui s'est très bien vendu, qui se vend toujours, publié en français, en anglais et en arabe. Alors, chers amis, nous avons évoqué, en préparant ce débat, les différents thèmes que nous allions aborder. Dans ces thèmes, nous allons essayer, évidemment, de déterminer qui sont les gagnants et les perdants aujourd'hui, après 42 jours de guerre, à court terme, à moyen terme, l'Europe, l'OTAN, les États-Unis, la Chine, nous parlerons de la France, bien sûr, de la Turquie, d'Israël. Et puis, avec quelques questions qui vont structurer un peu notre réflexion, allons-nous vers une troisième guerre mondiale ? Pouvons-nous l'éviter ? Si nous avons le temps, nous répondrons aussi à la question de savoir quel est l'impact, sur notre élection présidentielle, là, dans les jours qui viennent, en sachant que plusieurs candidats, vous le savez, ont ou avaient marqué, il y a quelque temps, leur proximité avec Vladimir Poutine. Certains sont soupçonnés d'avoir des liens étroits encore aujourd'hui avec la Russie de Vladimir Poutine. Peut-être qu'on reviendra sur ce sujet. Mais d'abord, comme nous l'avons préparé, j'ai demandé à chacun des débatteurs, en trois minutes, de nous dire comment il interprète cette affaire de Boucha. Comment, qu'est-ce qu'on peut en penser ? Comment la comprendre ? Et quelle est la place de cette tragédie, de ces crimes de guerre, et éventuellement d'une manipulation autour de ces crimes, dans la conduite de cette guerre qui dure donc depuis maintenant le 24 février. Alors, on commence par Pierre. Donc trois minutes, pour que chacun puisse s'exprimer librement. Merci. Je n'ai pas d'opinion. C'est-à-dire, ce qui me frappe maintenant, c'est surtout le fait que, depuis la guerre du Golfe, on vit les conflits en direct, en live. Ça veut dire que l'immédiateté l'emporte sur l'analyse. Et donc, si une information, c'était un peu ce que disait Goebbels, tu sais, il disait diffamer, diffamer, il en restera toujours quelque chose. À partir du moment où une information, sorte immédiatement, la vérification qui prend trop de temps, est en fait laissée de côté, et on renvoie ça au cours pénal international, c'est-à-dire dans 5 à 10 ans. Donc je n'ai pas d'opinion sur Bouchard. Mais c'est vrai que, dans cette guerre, on est très frappé par la dimension de communication, et en particulier de communication, à l'égard de l'opinion russe, à l'égard de l'opinion occidentale, avec des argumentaires où, moi, personnellement, ce qui me frappe beaucoup, j'espère qu'on aura l'occasion d'y revenir, c'est que, on le voit bien depuis le début de ce conflit, il y a un complexe militaro-intellectuel qui est composé de tous ces gens qui apparaissent sur le plateau télé. Alors, j'ai dit compter, je crois qu'il y en a à peu près 150 qui sont apparus depuis le début de la guerre. Je ne pensais pas qu'on avait autant de spécialistes de l'Ukraine, si vous voulez. Et donc, ces gens-là interviennent à des titres divers. Mais vous comprenez bien que la règle est quand même que si vous accédez au plateau télé, il faut que vous annonciez quelque chose. Alors, moi, ce qui me frappe de plus, mais j'ai envie, j'y reviendrai là-dessus, c'est la dimension des psys. Parce que vous avez remarqué que tout le monde psychanalyse de Poutine. Il n'y en a aucun qui l'a rencontré. Il y en a même un dans l'émission d'Anouna, qui a fait une comparaison entre Poutine et puis Pierre Legrand et Boris Gozounov, etc. Donc, vous voyez comment, progressivement, pourquoi est-ce que ce rôle des psys ? Parce que quand on est face à un conflit dans lequel on ne cherche pas à comprendre l'autre, le psy a l'avantage de présenter une opinion, si vous voulez, qui vous évite l'autocritique. Si vous avez affaire à un fou, Jean-Ben Laden, si vous avez affaire à un fou, Jean-Poutine, ça veut dire que, de toute façon, cet individu est irrationnel et vous n'avez pas réexaminé les raisons pour lesquelles il serait arrivé à cette solution-là. Donc, pourquoi on aurait marché vers la guerre ? Voilà. Donc, si vous voulez, on y reviendra parce que là, de ce qu'on... Pour en revenir à ce que disait Pierre, c'est vrai que sur les plateaux de télévision, c'est une raison des gens qui s'improvisent médecins. Au cours d'une émission sur CNews, pendant une pause café, j'avais deux personnes n'ayant jamais approché Vladimir Poutine, ni près ni loin, deux personnes n'ayant jamais mis les pieds en Russie, deux personnes ayant, a priori, vu leur cursus, aucune formation médicale et qui étaient doctement en train d'expliquer que si Vladimir Poutine avait le visage si gonflé, c'était pas à cause du Botox, c'était à cause de son traitement contre le Parkinson. Et l'autre disait, mais non, pas du tout, c'est à cause de son cancer. J'étais assez épaté par ce que j'entendais puisque en fait, ces gens n'avaient aucune compétence à juger de quoi que ce soit, mais ils assénaient ça tranquillement et puis racontaient ça aux journalistes animant le plateau qui avaient l'air de prendre la chose tout à fait comme pour argent comptant, comme crédible. C'est assez surprenant. Je vous rappelle qu'il y a quelque chose pour relier ce que dit Pierre, il y a un bouquin qui a eu beaucoup de succès de ça quelques temps, de Michel Etchaninov, dans la tête de Vladimir Poutine. Tout le monde prétend lire dans la tête de Vladimir Poutine, savoir ce qu'il va faire, quand, comment. Et en même temps, tout le monde dit toujours qu'il a toujours un temps d'avance. Donc c'est assez extraordinaire. Pour en revenir à Bouchard, que vous dire ? Je suis un journaliste, moi, de formation, et un journaliste, il recoupe l'information. Il recoupe l'information avec les éléments qu'il a. Qu'est-ce que j'ai vu ? J'ai vu des images que malheureusement, j'ai déjà vues dans des tonnes de conflits. Après, que puis-je dire d'autre ? Ce que je peux dire, c'est que j'ai déjà vu des images comme celle-ci où un coupable était désigné et puis il s'est avéré que le coupable n'était pas le bon. Ça, c'est un grand classique. Mais surtout, il faut se rappeler d'une chose, et si je parlais à l'instant de ces deux personnes qui avaient dépassé leur seuil de compétence, c'est que, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur les plateaux de télévision, nous avons des gens qui prennent la parole et ce qui s'exprime sans aucune légitimité pour le faire. Je n'ai aucune légitimité pour le faire non plus. Très honnêtement, je ne suis pas médecin légiste. Commenter les images à partir de ce que je peux voir sur la rigueur cadavérique, la présence de flux cadavérique, le fait que les plaies soient refermées, donc qu'il y ait une coagulation, je n'y connais rien. Je n'y connais rien du tout. Donc je ne suis pas médecin légiste, je ne suis pas sur place. Vous vous rappelez que Kappa, un grand photographe de guerre disait toujours « Si ta photo n'est pas bonne, c'est parce que tu n'étais pas assez prêt. » Par définition, je ne suis pas assez prêt. Aucun moyen de recouper les informations. Donc à l'aune de toutes les affaires que nous avons eues précédemment, Kimi Shoahra, les bébés irakiens qui avaient été sortis de leur couveuse, Colin Powell et sa petite fiole, Ratchak au moment du Kosovo, le fameux plan en fer à cheval du Kosovo où, d'après l'OTAN, il y avait déjà 100 000 à peut-être 500 000 morts. Et puis en fait, le Kosovo, aussi tragique que ce soit, c'était 12 000, 13 000. Il y a quand même un certain nombre d'affaires depuis que je suis en âge de m'occuper de sciences politiques, de relations internationales où il s'est avéré que nous nous étions trompés sur toute la ligne. Pourquoi ? Parce que nous étions dans le registre de l'émotion, dans le fait de déshumaniser l'adversaire en l'accusant pour justifier notre cause. Et puis que très souvent, nous nous étions trompés et que les opinions avaient été manipulées. Donc je pense que, surtout, il faut raison garder et surtout, il faut être prudent avant de commencer à parler de crime de guerre. Je rappelle qu'un crime de guerre, aussi, c'est une notion de droit, c'est une notion juridique. Il faut un certain cadre pour qu'un crime de guerre soit constitué. Et je rappelle d'ailleurs qu'avant Bouchard, il y avait déjà un certain nombre de personnes de cette classe militaire ou intellectuelle qui parlaient de crime de guerre de Vladimir Poutine. Le BNCH, il se spécialise dans les génocides. Voilà, oui, il y a des génocides dans toutes les sortes. Et donc, il m'est arrivé, je me disais, lesquels crimes de guerre est-ce que c'est documenté, tout ça ? Non, non, enfin, toute cette opération est un crime de guerre. On voit bien qu'on est dans l'émotion, on est dans l'à peu près. Je pense que, malheureusement, comme souvent, et bien, et comme Pierre le disait, nous serons la vérité dans 5 ans, dans 10 ans, ce sera un travail d'historien, ce sera un travail de juriste. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas un travail de journaliste. Oui, ce sera d'abord un travail d'enquêteur, de policier, de légiste, avant de passer le dossier aux historiens. François Chauvency. Oui, bonsoir. Bon, d'abord, je précise bien, il marche, je ne marche pas. Oui, 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 je parle en mon nom propre et en tant qu'analyste, je ne suis pas partie prenante d'un côté comme de l'autre. Je suis là pour essayer d'apporter des faits tels que moi je les ressens, comme j'ai été formé pour. Donc, mes propos vont dans ce sens-là. Voilà, moi je pense qu'avec l'affaire Bouchard, on peut toujours chercher des explications, c'est l'objectif. Par contre, on ne peut pas excuser ce qui s'est passé de toute façon. Les morts sont là. On les a vus. Qu'ils aient été manipulés ou pas, je n'en sais rien. Il y a quand même un certain nombre de photos qui ne laissent aucun doute sur le fait qu'ils ont été exécutés. Il faut le dire. Donc, pour moi, mon analyse de militaire, une troupe organisée ou pas, a fait un crime de guerre plus ou moins important. Et ça pose surtout une question sur la valeur de l'armée russe aujourd'hui. Une armée russe, quelle que soit l'armée d'ailleurs, doit être encadrée, formée, contrôlée, instruite, pour que ça n'arrive pas. Ce qui est là, manifestement, quoi qu'on puisse dire, il y a trop de civils tués dans des conditions assez horribles pour croire que ce soit un acte d'individus isolés ou de groupes isolés. Donc, pour moi, je ne prends que les faits, l'armée russe pose problème. Elle ne s'est pas conduite comme une armée doit se conduire. Et on croire toujours dit qu'il y a des supplétifs. Pour l'instant, on ne les a pas tellement vus dans la bataille dans cette région de Kiev. Par contre, on a bien vu l'armée russe qui était présente. Donc, je crois, pour moi, qu'il y a effectivement des crimes de guerre. Il y a eu surtout aussi des civils qui ont été tués dans le cadre des opérations. Toute guerre a des pertes civiles. Il faut le reconnaître. Et après, effectivement, il y a manipulation pour dire oui, il y a crime de guerre, il y a génocide. Mais là, on revient dans un deuxième aspect du problème. Nous sommes dans la propagande de guerre. La propagande de guerre qui a se fait par les Russes et qui a se fait par les Ukrainiens. Et il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui, et tu en as très bien parlé et puis je t'écarte aussi ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que nous sommes finalement, nous, extérieurs, enfermés dans un environnement informationnel dans lequel il n'y a pas d'informations sauf celles qu'on veut bien nous donner. Donc, on ne fait que regarder, essayer d'analyser, essayer d'expliquer, mais regardez bien, on ne sait pas grand-chose finalement. On ne sait que ce qu'on veut bien nous donner, que ce soit d'ailleurs les Américains aussi et d'autres éléments. Donc voilà, le problème, il est là aujourd'hui. Donc nous sommes bien dans un effet de propagande de guerre dans lequel on doit garder la tête froide, ne voir que les faits et éviter de s'engager dans des interprétations qui conduiraient d'abord à la dramatisation extrême, parce qu'il faut quand même dramatiser. Oui, alors François, tu ne m'as pas bien écouté parce que dès la première seconde, j'ai dit 42 jours après le début de l'attaque russe. Donc c'est une attaque russe. Alors après, on pourrait dire agression. Là, on franchit un cran qui devient plus politique. Mais je retiens, et après on arrête peut-être sur Bouchard, il y aura peut-être des questions, que tu attribues ces massacres de civils, tu l'as dit, à l'armée russe, sans hésitation. Dans la mesure où l'armée russe était présente dans les combats, pour moi, je ne vois pas comment ça puisse faire autrement. À la limite, on peut dire effectivement dans le cas de la manipulation, c'est ce qu'a dit Poutine, d'ailleurs, et son environnement. Oui, c'est de la manipulation. Il y a un moment où le terme de manipulation, je doute, je veux bien croire que ça puisse arriver. Dans certains cas, des exemples ont été cités, je l'admets. Mais là, vu les images qu'on a vues, vu les images satellites, vu les témoignages, même si les témoignages de terrain, j'ai toujours un doute sur les témoignages de terrain quand on a interrogé les gens. Néanmoins, devant la masse d'informations qu'on a là, effectivement, je crains que, malheureusement, l'armée russe se soit très mal comportée. Merci François, mais la masse des informations, d'où vient-elle ? Il faut s'interroger de la provenance. Les images satellites, d'où viennent-elles ? Voilà, non mais, on a eu tellement d'exemples de cas de manipulation, rappelés par Philippe Migaud ces dernières années, Timi Sohara, qu'on a vécu comme journaliste en direct, au moment où les reporters sur le terrain disaient « Attention, c'est pas sûr, les rédactions parisiennes, et ça, c'est documenté, il y a eu des débats entre nous après, tout le monde a dit plus jamais ça, les rédactions parisiennes disaient « C'est pas grave, Coco, c'est un charnier, c'est le tirant chez Oshescu, on verra plus tard. » Et au bout d'une semaine ou dix jours, ça s'était dégonflé. De la même façon, le génocide de Milosevic sur le Kosovo qui a justifié l'opération de l'OTAN en 1999, il aura fallu attendre dix ans avant de savoir que c'était une fake news à l'échelle de plusieurs pays dans lesquels se trouvaient l'Allemagne, les États-Unis et la Bulgarie. Oui, alors je vais rajouter une chose que je n'ai pas dite et je rejoins ce qu'a dit Philippe Migaud tout à l'heure. Dans ce genre d'affaires, il faut des enquêtes internationales. tu l'as dit aussi d'ailleurs. Voilà. Enquête internationale qui fasse effectivement, je parle des faits, qui va dire oui ou non à l'issue. Pour l'instant, mon sentiment reste le même. J'ai bien dit, c'est un sentiment. Je ne suis pas ni juriste ni sur le terrain et il n'y a que comme ça qu'on s'en rendrait compte. Donc, il faut aussi qu'il y ait une justice internationale qui soit objective. Et toi, tu l'as dit à un moment donné, moi, c'est peut-être plus cela que j'ai une certaine crainte. D'autant que l'Ukraine, ni l'Ukraine, ni la Russie, n'ont souscrit, les États-Unis d'ailleurs, n'ont souscrit à la CPI. Donc, ce qui pose un autre problème encore. Oui, les États-Unis interdisent à leurs ressortissants, militaires ou civils, notamment, ça concerne l'Irak et l'Afghanistan, de répondre aux questions d'une éventuelle justice internationale. Donc, c'est important. Je voudrais rappeler un épisode extraordinaire. Après la guerre du Golfe, on invente le concept de zéro mort. C'est formidable. Ça veut dire, on avait inventé la guerre qui ne tuait plus. Bon, quand l'ONU est passé derrière, ils se sont dit, ce n'est pas du tout ce qu'on nous a raconté. Donc, l'idée qu'on puisse éventuellement avancer des arguments dont la grossièreté est tellement affligeante qu'on se dit, mais comment est-ce qu'on a pu répéter ? Alors, tu sais, c'était argumenté par le fait que c'était des armes intelligentes, que ça rentrait par la fenêtre, ça sortait par la porte, évidemment, ça a évité les femmes et les enfants. Et sur le fond, encore une fois, effectivement, moi, je n'ai pas d'opinion, je crois que tu as complètement raison, il faut effectivement que l'enquête se fasse, mais cet acharnement du complexe militaro-intellectuel aujourd'hui de vouloir que Poutine passe devant la Cour pénale internationale, quand on leur dit, mais vous savez, dans l'antichambre, il y a toujours George Bush qui attend. D'un seul coup, ça jette un froid. Là, je découvrais quelque chose d'absolument extraordinaire, il y a eu un massacre en Irak dans une ville qui s'appelait Mamadiyah où il y a eu quatre soldats de Blackwater, je crois, qui ont violé une fille, tué les parents, tué les enfants, etc. Ils ont été condamnés par la justice américaine parce qu'effectivement, l'avantage des États-Unis, c'est que quand même, ils arrivent encore à poursuivre des crimes de guerre. Et Trump les a amnistiés. Voilà, très bien. Peut-être que dans les questions, nous reviendrons sur cette affaire, triste affaire de Koucha, cette tragédie dans la tragédie qu'est la guerre. Peut-être qu'il est maintenant le temps d'essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé et surtout ce qu'on a appris après ce mois et demi de guerre, ce qui vous semble le plus important comme enseignement. Alors, chacun peut choisir sur le plan militaire, politique, informationnel, religieux, même éventuellement, qu'est-ce qui vous paraît émerger de nouveau, de fort, d'étonnant dans cette guerre européenne ? Philippe Migaud. De nouveau, en fait, pas grand-chose. C'est-à-dire pas grand-chose de nouveau ? Non, ce que je veux dire, c'est que pour les analystes travaillant sur l'armée russe depuis des années, en fait, ce qui se passe n'est pas très surprenant. Je parle là d'un point de vue strictement opérationnel. Alors, il faut expliquer. Je ne parle pas de la décision. On a quand même une armée qui, depuis des années, nous est survendue. Nous est survendue, est survendue au sein de nos opinions publiques occidentales, mais aussi au sein de l'opinion publique russe. pourquoi ? Eh bien, parce qu'elle constitue pour les Russes un instrument de fierté. C'est le symbole de la grandeur russe retrouvée, de la puissance russe retrouvée. Et c'est vrai que depuis 2008, les forces armées russes se modernisent et se modernisent vite. Bien. Maintenant, les forces armées russes, comme je le disais, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas nouveau, je vais venir dans quelques secondes. On est en face d'une armée à deux vitesses. Les Russes ont d'abord une stratégie, alors je vais peut-être faire rouvrer certaines personnes dans la salle contre les événements, mais ils ont d'abord une stratégie défensive. Leur obsession, c'est d'abord de dissuader l'Occident de toute agression contre le territoire national russe. Pourquoi et comment, du coup, adaptent-ils leur instrument militaire ? Ils ont été extrêmement impressionnés par ce qui s'est passé en Irak en 90-91 où on avait une armée puissante qu'on nous avait vendue comme la troisième armée du monde, rappelez-vous, c'est assez comique, et intégralement équipée de matériel soviétique avec le dernier cri des défenses anti-aériennes. Et puis, les Occidentaux ont mis en place un plan qui était conçu initialement pour vaincre l'armée soviétique, le pacte de Varsovie dans les pleines d'Europe centrale, ce qu'on appelait Airline Battle, qui consiste à frapper dans la profondeur du dispositif adverse avec des missiles de croisière, avec plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de sorties aériennes par jour d'avion, et puis de casser le dispositif adverse, de casser les défenses anti-aériennes, de détruire l'aviation de combat pour acquérir la supériorité aérienne, de détruire la radar adverse, de détruire les infrastructures. Et puis, une fois que tout ça est fait, je ne sais plus combien de temps avait duré la campagne aérienne, en 90-91, plus d'un mois, je crois, plus d'un mois, et puis une fois que c'est fait, on rentre, et puis entre guillemets, j'ai envie de dire qu'on ramasse les restes. La campagne terrestre avait duré trois jours. Et ça, c'est quelque chose qui avait très, très, très fortement impressionné les États-majorusses. Et puis, il y a eu une piqûre de rappel au Kosovo en 99, je vous rappelle, 78 jours de frappe aérienne sur un allié de la Russie, avec également du matériel de conception soviétique, et la Serbie, obligée de plier, alors que pas un seul soldat de l'OTAN n'a mis le pied et n'a mis le pied sur son sol. Donc, pour les Russes, en fait, il n'y a qu'une seule manière de maintenir l'Occident à distance. Un, un outil de dissuasion nucléaire moderne. Cet outil de dissuasion nucléaire, j'ai fait une conférence, vous avez l'un en ligne sur la dialogue franco-russe, au mois de septembre ou d'octobre dernier, cet outil de dissuasion nucléaire, la triade stratégique, a été modernisée, elle est crédible et elle est toujours en voie de modernisation. Deux, tenir l'adversaire à distance du territoire, ça veut dire tenir les appareils occidentaux, les aviations occidentaux à distance du territoire. Ça passe par des défenses solaires extrêmement puissantes, extrêmement modernes, avec des systèmes dont vous avez entendu parler, S300, S400, S500, des choses qui sont développées depuis maintenant une douzaine d'années. Donc, défense anti-aérienne, dissuasion nucléaire, aviation de combat. Parce que, complémentairement à la défense anti-aérienne, si vous voulez interdire votre espace aérien, vous ferez une aviation de combat. Donc l'effort, il a porté en premier lieu sur ces trois composantes des forces armées. Et cet effort, il est engagé depuis 2008, depuis moins d'une quinzaine d'années. Et il a commencé à réellement porter ses fruits. On l'a vu en Syrie, notamment, où la Russie a été capable de conduire des frappes de précision avec des armes guidées. Alors, pas systématiquement. D'ailleurs, c'était un signe puisque les Russes n'avaient pas toujours suffisamment d'armes guidées pour mener leurs opérations. Ce qui voulait dire que le complexe militaro-industriel n'était pas encore en état de fournir suffisamment de matériel pour des opérations air-sol précises. Mais bon, donc il y a eu des succès. En revanche, il y a eu des parents pauvres. Dans les unités des forces terrestres, vous avez deux unités intervenant dans le conflit, enfin trois unités, dirais-je, intervenant dans le conflit, qui ont fait l'objet d'une modernisation. Et on a des gens très entraînés avec une grande expérience du combat, expérience acquise en Tchétchénie, en Géorgie, en Syrie. Eh bien, je parle là des troupes aéroportées russes, 48 000 hommes. Je parle là de ce qu'on appelle les spetsnats, les spetsnats du GRU ou spetsnats de différentes composantes des forces armées. Ce sont les forces spéciales. Les forces spéciales, pardon. Les forces spéciales russes. Et puis, l'infanterie, l'infanterie de marine russe qui est très réputée pour son caractère accrocheur, son sens offensif et du sacrifice. Mais la masse, la masse de l'armée, l'armée de terre, d'accord, les grandes unités blindées, les grandes unités d'artillerie, les régiments plus traditionnels, ils ne sont jamais allés au feu pour la plupart d'entre eux. C'est la première guerre qu'ils rencontrent. Qui a combattu en Syrie ? Les spetsnats, les parachutistes, l'infanterie de marine. Mais les grandes unités qui sont stationnées en Russie, pour la plupart, n'ont jamais vu le feu. Les contracts niqués, c'est-à-dire les engagés sous contrat qu'il y a dans les forces armées russes, même si ce sont des professionnels, n'avaient jamais vu le feu. Et concrètement, ils rentrent sur un terrain d'opération qui n'est pas un terrain d'opération afghan, malien, syrien, que l'armée russe est très puissante. Mais l'armée de terre est encore au tout début de son processus de modernisation. On parle de beaucoup de matériels qui sont très médiatisés parce qu'ils défilent sur la place rouge le 9 mai. Des chars, le T14, le T15, les nouveaux. Je vais être un peu trop facile. Pas trop de nomenclature. Bref, peu importe. Et sur ces 2000 kilomètres, vous avez 190 000 à peu près soldats russes. C'est-à-dire un effectif très insuffisant pour mener une opération de cette taille. Et nulle part, ils ne sont en situation numérique leur permettant d'effectuer une percée. Donc, somme toute, même s'ils progressent petit à petit dans la profondeur, eh bien, parce qu'ils n'ont pas constitué ce qu'on appelle régulièrement dans les débats militaires un schwerpunkt, c'est-à-dire un axe d'effort principal, eh bien, ils n'ont percé réellement nulle part. Et ce qui explique qu'ils piétinent. Alors, ça explique sans doute le fait qu'un certain nombre d'états-majors occidentaux ne croyaient pas à l'hypothèse d'une attaque russe sur l'ensemble du territoire ukrainien. Mais on y reviendra, notamment sur l'aviation. Il y a des choses, moi, qui m'étonnent et qui sont aussi des enseignements intéressants. François Chauvincy. N'oublions pas que depuis 2014, Américains et Britanniques, équipes, entraînent l'armée ukrainienne, qui est aussi une armée de haute intensité. Donc, finalement, il y avait déjà des signes précurseurs d'une montée en puissance. Et moi, je pense, en termes de géopolitique, qu'une des raisons pour lesquelles Poutine a attaqué maintenant, c'est parce qu'il voyait une armée ukrainienne monter en puissance et capable sans doute de porter le fer dans le Donbass et de récupérer les provinces séparatistes. Parce que l'Ukraine s'en donnait les moyens avec l'assistance américaine et britannique. Autre point aussi que je voulais dire, que je le retrouve, on s'en reviendra, c'est pas grave, oui, sur le terrain, non, c'est bon, on verra après. Ensuite, autre point, la guerre de l'information. On a aussi survendu la capacité de guerre de l'information de la Russie. Ça fait des années qu'on nous dit, les Russes nous infiltrent, font l'ingérence informationnelle, manipulent l'information, désinforment, manipulent les élections. Et là, remarquez quand même que c'est un échec total de la stratégie, au moins de communication, sinon d'influence, de la Russie. On ne la voit pas, la position officielle ruse, à part Poutine, avec tous ces guérardes autour de lui qui n'osent rien dire. Et les meilleurs ont été les Ukrainiens dans ce domaine. Ah oui, les Ukrainiens, manifestement... Je reviens à ce que je dis au début tout à l'heure. On est dans un environnement informationnel verrouillé. C'est-à-dire que les Ukrainiens ont parfaitement maîtrisé les infos, savent ce qu'ils nous donnent, ils utilisent les mots qu'on a utilisés aussi tout à l'heure, c'est ce qu'ils nous disent, fin de guerre, génocide depuis le début. Et quand on prend le droit international, ce que tu as évoqué aussi, on voit bien l'instrumentalisation des mots. Il faut en être conscient. C'est pour ça qu'il faut rester un petit peu serein et regarder ça uniquement sur les faits. Mais voilà, donc une guerre de l'information qui était en fait écrite par Gerasimov, qu'on ne voit plus, chef d'état-major des armées, russe, qui a disparu aussi d'ailleurs. C'est embêtant, tant de guerre contre un chef d'état-major qui a disparu quand même. Moi, je m'inquiéterais quand même. Mais quand même, qui a écrit la guerre de l'information, comment elle devait être faite. Et le résultat, elle est perdue. Déjà, que ce soit dans les cœurs et les esprits, c'est complètement perdu. Et ce n'est pas les affaires comme Goucha qui arrangeont les choses. paru, le directeur du renseignement militaire a été remercié, sans doute pour les raisons de mauvaise évaluation. Alors c'est un très très brillant officier général issu des meilleures troupes. Mais ça, c'est un autre... Sauf qu'on ne fait pas la guerre. On ne fait pas la guerre. Alors, sur le plan informationnel, évidemment, Pierre, tu as beaucoup de choses à dire. Et je dis que moi, je vais rester effectivement sur le débat politique français. D'abord, la première chose qui me frappe, c'est cette... Tu sais cette phrase qu'on disait à l'époque de Staline quand on réécrivait l'histoire à chaque fois, c'est... Personne ne sait de quoi hier sera fait. Et effectivement, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. C'est-à-dire, on dit « Oh là là, celui-là, il a rencontré Poutine. Vous avez vu ? Celui-là, il a rencontré Poutine. » Alors, on va décrébiliser des gens qui, dans une certaine époque, estimaient que la relation avec la Russie était la base d'une construction de sécurité européenne. Des entreprises qui allaient investir et qui allaient dire « Ah là là, vous vous rendez compte ? Ils sont à la Russie. » Donc, si vous voulez, c'est ce retournement qui fait qu'effectivement, chacun va se refaire une virginité en désignant quelqu'un d'autre, c'est quelque chose de très malsain. Tu sais, c'est un peu comme si, quand Giraudot écrit « Siegfried et le Limousin », on lui avait dit « Mais en fait, c'est un nazi, en puissance. » Tu vois ce que je veux dire ? On est en train de faire ce processus. La deuxième chose qui me frappe, si tu veux, c'est la construction de l'ennemi, notamment sur le plan militaire. Et mes deux camarades ont largement expliqué, si tu veux, cette image on avait de l'armée rouge et on avait des très bons spécialistes de l'armée rouge qui aussi n'avaient jamais été dans l'armée rouge mais je me souviens en particulier de phrases de Kassoriadis qui était le grand spécialiste de l'armée rouge et qui disait « En fait, la Russie ne sait faire qu'une chose et l'URSS ne sait faire qu'une chose, c'est la guerre. » Le problème, c'est l'Afghanistan. C'est-à-dire qu'un seul coup, l'armée rouge est battue par des combattants dépenaillés qui sont capables de lui infliger des pertes qui deviendront insupportables étant donné de leur relativité l'absence d'analyse politique sur la faisabilité de cette guerre. Ce n'est pas le seul domaine d'ailleurs dans lequel pour l'avoir vécu de l'intérieur dans le ministère de la Défense, l'analyse politique, pardon, cette espèce de phorie qui nous occupe si tu veux après 91 quand tout à coup en 120 heures on bat la 4ème armée du monde, je n'ai jamais su qui était la 3ème d'ailleurs. Non, c'est vrai ? Non, c'est pour la 3ème. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai jamais su. Donc si tu veux, on bat la 4ème armée armée du monde en 120 heures. Et il y a une espèce du brise guerrière qui s'empare à ce moment-là des décideurs occidentaux puisque l'ennemi structurant a disparu et donc on se mandate si vous voulez pour devenir les gendarmes de la planète. Bon, tu connais ces opérations partout. Le Kosovo, tu l'as cité, mais la Somalie, prodigieux. La Somalie, aujourd'hui, tout le monde s'en fout de la Somalie. Or, la situation est exactement la même. Donc, si tu veux, ce qui m'intéresse, c'est la motivation que va jouer ce complexe militaire ou intellectuel sans jamais argumenter sur le plan stratégique. Ça va être sur le plan humanitaire, ça va être sur la défense des principes et des choses comme ça. Et on va s'engager dans des actions armées où finalement, on s'aperçoit pour reprendre le cas de la Somalie, épisode vécu, je suis en parlant avec Ronny Broman, patron du MSF, je lui dis qu'est-ce qui se passe ? Il me dit écoute, j'ai appelé mes équipes sur place en Somalie et c'était l'époque où on parlait du pillage des convois humanitaires. Il en parle avec ses équipes qui sont sur place, ils leur disent mais non, ces types qui pillent les convois militaires ne sont pas des voleurs. Ils ne revendent pas. Ils distribuent à leur clan parce qu'ils s'estiment mal servis. Donc, ils considèrent que d'aller augmenter le flux pourrait être une manière de résoudre la crise de l'homme somalien. Donc, il va à Bruxelles, il va à New York et pendant qu'il est à New York, un autre humanitaire qui s'appelle Kouchner devenu ministre des Affaires étrangères l'exile de l'intervention armée. Donc, vous voyez ce glissement vers la chose militaire. Alors, sur le cas de l'Afghanistan, les Russes n'ont pas été les seuls. Tu remarques qu'après les Anglais, les Américains s'y sont plantés de la même manière. Il y a un chef de guerre afghan qui disait une phrase que je trouve très extraordinaire pour expliquer la logique de guerre en Afghanistan. Il disait on ne peut pas acheter un chef de guerre afghan mais on peut le louer. Il a toute la logique de la guerre en Afghanistan. Ton allié peut devenir ton allié demain. Alors, sur le cas du décalage entre l'analyse politique et l'utilisation d'outils militaires. Moi, je suis très frappé notamment par le fait que le sentiment de superpuissance qu'on a eu après la guerre du Golfe a été surutilisé. Je prends l'exemple de l'Irak. Vous connaissez la technique américaine. La suprématie américaine fait qu'on bombarde, on détruit tout, on détruit les routes, on détruit les centrales électriques, on détruit les usines de filtration d'eau, etc. Et puis, quand on débarque, on dit aux Irakiens vous avez de la chance de la démocratie. Vous me dites, excusez-moi, à l'époque de Saddam, il y avait de l'eau et de l'électricité. C'est d'ailleurs le décalage entre l'outil militaire et l'objectif politique est quelque chose qu'on n'a jamais validé pour savoir si la méthode militaire était la bonne méthode. Le troisième point, encore une fois, c'est la fabrication de l'opinion. Il y a un sondage que je conseille de trouver qui doit être sur Internet qui a été fait par l'IFOP en 1945, en 1962, en 80, en 2000, quelque chose. Enfin, je vous donne les dates de mémoire. Mais ce qui est très intéressant, c'est que en 1945, la question est toujours la même sur les quatre réponses. Selon vous, qui a le plus contribué à les défaits de l'Allemagne ? 1945, c'est 60% la Russie et puis 17% la France et puis les États-Unis et pareil pour l'Angleterre. Et au fur et à mesure de l'évolution de la guerre froide, on s'aperçoit qu'en 2015, on se dit que c'est les États-Unis qui ont le plus contribué à la défait de l'Allemagne. C'est-à-dire que tu vois comment une opinion, même historique, si tu veux, se façonne. Et c'est ça qui me passionne parce que je me dis qu'on est dans une population qui est éduquée, qui est formée, etc. Mais ça n'empêche qu'on peut arriver à dire des contre-vérités. Et évidemment, si ces contre-vérités sont assez bien construites, elles marchent. Dans ce que vous avez dit, je retiens deux ou trois éléments quand même intéressants liés à l'aspect militaire et informationnel. C'est que l'armée russe n'est plus ou n'est pas encore ce qu'elle était. Si les Russes savent faire la guerre, là, manifestement, il s'est passé quelque chose qui n'a pas fonctionné, même si nous ne connaissons pas exactement les buts de guerre. Les Russes voulaient-ils envahir l'ensemble de l'Ukraine, comme tu l'as dit ? Je ne sais pas. Ça n'est pas évident au regard de leur campagne aérienne et terrestre. Je ne le crois pas. Sincèrement, ils avaient d'autres objectifs, mais pas celui d'occuper toute l'Ukraine. Deuxième élément, vous n'en avez pas parlé, ça m'étonne, c'est les renseignements russes. Renseignements militaires ou renseignements même politiques ou sociétaux russes ne sont plus ce qu'ils étaient. Ils étaient très forts à une époque. Souvenez-vous, le KGB était partout, savait tout, avait formé la Stasie Est-Allemande, etc. Là, vous l'avez souligné, qui pour moi aussi est une surprise de cette guerre. On prêtait beaucoup de force, de capacité en matière d'information, de désinformation, de communication opérationnelle aux Russes. Ils l'ont montré en Syrie. Ils avaient des briefings remarquablement faits sur leur base en Syrie avec des généraux ou des colonels très photogéniques, très athlétiques, avec des powerpoints qui allaient dans tous les sens. Et ça frappait les journalistes. Là, que s'est-il passé ? Pourquoi ces points de situation, pourquoi il n'y a pas eu un chargé, un porte-parole de l'armée comme le fait l'OTAN, comme le font toutes les armées occidentales et c'est très efficace à l'heure des télévisions, des réseaux sociaux, ils ont échoué. dans cette manœuvre de communication. Alors, sur le plan... Sur le KGB ? Alors, le KGB, vas-y, prends le... Écoute, le KGB qui s'appelle FSB. Oui, c'est ça, on a changé des sigles. Et tu n'as pas l'air convaincu. Non, je ne suis pas convaincu parce que si tu veux, l'originalité du KGB, c'est que c'était un service de renseignement intérieur et extérieur. Et ça, c'est très difficile. Ils n'ont pas vu la révolte en Hongrie, ils n'ont pas vu la révolte en Berger. C'est-à-dire, moi, j'ai toujours pensé que le KGB, surtout à l'époque où j'étais dans les services de renseignement, c'était une espèce d'immense topinière papivore parce qu'il se renseignait sur tout. Or, tu sais très bien qu'en matière de renseignement, tu peux accumuler tout sur tout ton environnement, tous les jours, etc., mais ça ne te donne pas des conclusions opérationnelles. Donc, on a vécu tous dans une époque où, tu sais, James Bond était un héros mythique. On a vécu sur le roman d'espionnage et on a effectivement construit un certain nombre. Alors, organiser des coups d'État, ça, c'était jouable. Mais avoir un renseignement sur ce qu'était l'opinion en Ukraine, je suis à peu près sûr qu'il ne l'apercevait pas parce que proximité culturelle, parce que finalement, les Ukrainiens, après tout, ils aiment bien les Russes, enfin, tout ce que tu peux imaginer. Mais je suis convaincu que le KGB n'était pas le monstre qu'on a décrit. Cet aveuglement sur les capacités ukrainiennes, ça vous étonne ou pas ? Alors, il faut d'abord savoir qu'en 2014, quand les événements ont éclaté, il y a peut-être eu un certain nombre d'événements qui ont donné une fausse idée aux analystes russes. Je rappelle d'abord la prise de contrôle de la Crimée qui s'est fait quasiment sans coup férir, très aisément et une bonne partie des unités de l'armée ukrainienne, flotte, aviation de combat et armée de terre qui était sur place, non seulement n'ont posé aucune opposition, mais un nombre d'entre elles ont rallié directement l'armée russe avec armée bagage. Dans le Donbass, vous avez aussi un certain nombre d'unités, quelquefois une unité entière, ça peut aller de la compagnie quasiment jusqu'au régiment, qui ont déserté avec armée bagage et qui sont passées côté russe. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on était dans des régions, la Crimée, le Donbass, qui sont traditionnellement identitairement russophones, où les gens se sentent proches de la Russie et ils ne se voyaient pas du tout entrer en guerre contre ceux qu'ils percevaient comme des compatriotes, comme des frères. Je pense que cela a induit vraisemblablement les décideurs russes en erreur. D'autant plus que jusqu'en 2016, quand on voit les événements dans le Donbass avec la bataille d'Ilobresk, la bataille de Debalsevier et l'armée ukrainienne qui se prend des raclées phénoménales, l'armée ukrainienne connaît une crise du moral et en fait on a plus d'hommes, l'armée ukrainienne perd plus d'hommes par désertion et par suicide que sur le champ de bataille. Donc les russes en ont sans doute gardé l'image d'une force armée pas très sûre, une force armée au moral pas très élevée dans laquelle il y avait des éléments fanatisés comme Azov, Haidar, ce genre d'unités mais que en gros les bidasses ukrainiens n'avaient pas réellement envie de se battre sauf que si les événements si l'armée russe avait encraché son effectif dans le Donbass dans une région où cette même comment dirais-je cette même clause identitaire jouée et bien même si le Donbass est très fortifié cela aurait peut-être été un petit peu plus aisé parce que la population les unités qui sont en face auraient peut-être eu un petit moment de faiblesse là quand vous descendez directement sur Kiev sur la capitale dans une zone où en fait il suffit de regarder la carte des élections Yanukovych de Timoshenko de 2010 et puis la carte linguistique de l'Ukraine ils sont passés directement nord-sud sur une zone où il n'y a quasiment personne qui est russophone de naissance ce sont des ukrainophones et qui avaient tous voté Timoshenko et non pas du tout Yanukovych en 2010 c'est à dire pour un candidat pro-occidental donc ils étaient en zone hostile totalement hostile d'ailleurs on peut se demander pourquoi ? alors évidemment on a été sévère sur les capacités de renseignement des russes en sachant que nous n'avons pas tous les éléments en main nous ne sommes pas là-bas nous ne sommes pas dans la tête de Vladimir Poutine ni dans celle de ses généraux et du patron et des responsables du FSB néanmoins s'il fallait corriger cette appréciation assez négative je vois un élément que j'ai eu l'occasion d'expliquer sur LCI la dimanche soir que tu viens de rappeler c'est que les renseignements russes ont fait remonter ce qui s'est passé toutes ces dernières années et en cela ils ont vu juste toutes ces dernières années avec le réarmement le rééquipement l'entraînement et la remotivation de l'armée ukrainienne par les américains les canadiens les allemands et quelques autres unités de l'OTAN occidentale et donc les russes ont certainement vu que cette remontée en puissance de l'armée ukrainienne qui avait été lamentable en 2014 cette remontée en puissance allait atteindre un seuil critique au delà duquel l'armée russe a encore plus de difficultés à l'affronter et les analystes russes c'est ce qu'on m'a dit ici à l'état-major l'état-major français qu'est-ce que ça vaut les analystes russes ont cru dans leurs analyses que cette armée rééquipée entraînée et remotivée allait s'attaquer au Donbass dans un premier temps et éventuellement à la Crimée ce qui aurait réduit à néant ce gain stratégique majeur obtenu par Poutine en 2014 avec la Crimée et donc ils ont décidé de passer à l'action avant que ce seuil critique de force ukrainienne ne soit atteint ils l'ont fait ça explique qu'effectivement ils ont eu des difficultés ils ont des difficultés ça veut dire peut-être qu'ils avaient vu juste que finalement ces renseignements qui avaient sous-estimé la capacité patriotique de l'ensemble du peuple ukrainien avaient vu assez juste dans cette capacité militaire nouvelle de l'armée ukrainienne tu agrées je n'ai pas d'informations particulières je ne veux pas l'état-major donc on ne me dit rien c'était juste une analyse personnelle donc je suis très heureux que l'état-major partage mon avis ça fait plaisir bon ça c'est le premier point deuxième point je pense aussi qu'il y a quand même un défaut du renseignement de la connaissance de la sensibilité des ukrainiens en général voilà et là qu'on ait une vision militaire assez juste on peut c'est possible donc d'ailleurs on n'a pas parlé du GRU quand même qui est quand même son job par contre le FSB c'est peut-être un peu différent je crois voilà donc c'est pas tout le même travail donc je dirais que l'analyse géopolitique ou politique a été nulle et que peut-être que l'analyse militaire a été bonne le problème quand même c'est qu'en fonction des différents renseignements on doit si on veut faire la guerre avoir quand même une vision claire de ce qu'il y a sur le terrain et manifestement ce n'a pas été le cas et on le voit au résultat la résistance ukrainienne du peuple ukrainien s'il n'y avait peut-être pas de peuple ukrainien avant il y en a un aujourd'hui de peuple ukrainien et ça veut bien dire que de toute façon à terme la réconciliation sera extrêmement difficile entre les uns et les autres et que je crois que la haine est profondément ancrée bon effectivement sur les plateaux de télé que je fais ici depuis un mois j'étais surpris au moins sur LCI je me retrouve toujours avec une jolie ukrainienne toujours là autour de la table et qui défend mordicus la bonne cause ukrainienne bien entendu ça fait partie aussi des actions d'influence et donc il y a quand même un relais qui a été porté sur les plateaux télé pour revenir peut-être sur ce qu'on avait dit tout à l'heure qui fait que ce peuple ukrainien finalement s'est révélé dans la réalité ou c'est peut-être l'image qu'on nous donne mais enfin dans les combats on voit bien et on pourrait toujours parler de Boucha peut-être que les exactions qui ont eu lieu c'est peut-être une réaction à des civils qui ont pris les armes contre une armée en uniforme n'oublions pas aussi que dans le passé jusqu'en 1945 quelqu'un qui n'était pas en uniforme était quand même considéré comme un terroriste et que peut-être les conventions de Genève vont changer cela maintenant on respecte le combattant quel qu'il soit mais je me mets à la place à ce nombre de jeunes soldats confrontés à cela je remonte peut-être un peu sur l'arrière mais il faut quand même dire les choses peut-être qu'elles sont on se met à la place des jeunes soldats avec des civils qui leur tirent dessus peut-être que ça peut conduire à une certaine réaction et maintenant on voit bien que le peuple ukrainien pour rendre à l'autre côté s'est créé s'est unifié et rien de vous une bonne guerre pour unifier un peuple finalement voilà ensuite quand même sur les affaires du Donbass il y a quand même une autre hypothèse aussi je n'avais pas eu le temps de le dire tout à l'heure ça je l'avais un peu zappé pourquoi Poutine serait intervenu je dis serait parce que je ne suis toujours pas dans la tête de Poutine vous l'aurez dit c'est quand même c'est une solution qui était gelée depuis 2014 il n'y avait pas de solution manifestement les ukrainiens il faut le reconnaître ils ne voulaient pas négocier ils ne voulaient pas les accords de Minsk 2 dont on n'a pas parlé du tout n'ont pas été appliqués n'oublions pas quand même qu'il devait y avoir un changement constitutionnel ukrainien mais que le parlement ukrainien a refusé donc les sorties de crise alors on peut dire que ça a été provoqué pas provoqué mais il y a quand même beaucoup de défauts de part et d'autre qui montrent que les torts sont partagés dans cette guerre avec une différence il y en a un qui a décidé d'utiliser l'armée et l'autre qui a voulu utiliser d'autres moyens et peut-être à terme aussi l'armée ce qu'on vient d'évoquer c'est à dire une armée ukrainienne prête à reprendre le combat et à reprendre par la force d'Ombass Très bien alors avant de parler des conséquences immédiates ou un peu plus futures sur l'Europe occidentale l'OTAN la France et d'autres pays un dernier point peut-être sur cet aspect les uns et les autres qu'est-ce qui pour vous serait un gain alors stratégique un gain acceptable pour la Russie permettant à Vladimir Poutine et à ses généraux de revenir en Russie de mettre fin à la guerre une trêve plus ou moins négociée mais une trêve permettant de revenir de faire rapatrier le maximum de troupes et d'arriver le 9 mai prochain pour la fête de la victoire avec un message une communication un peu plus rayonnante que celui à quoi on assiste en ce moment quel type de gain stratégique politique militaire géographique moi je vous avoue que en pensant à la fois à la Crimée au Donbass au Kosovo etc on a vécu une crise des états fédéraux constituée après 1918 rappelez-vous la Yougoslavie c'était l'union des Slaves du Sud bon vous avez vu comment elle s'est terminée quand elle a disparu l'éclatement de l'URSS l'inconvénient de ces crises d'états fédéraux c'est que ça laisse partout des populations qui sont dispersées un peu à droite et à gauche et que des anciennes frontières administratives sont devenues frontières politiques quand vous étiez marié avec une ukrainienne vous pouviez vivre indifféremment en Russie mais ça n'avait aucune importance tandis que là tout à coup les russes disent on a 30 ou 40 millions de russes qui sont aujourd'hui dispersés dans des états devenus indépendants donc si on n'arrive pas à régler cette question ukrainienne ça va être extrêmement difficile alors le problème c'est qu'on est à la contradiction de deux principes du droit international c'est le respect de l'intégrité territoriale des états donc c'est là dessus que les ukrainiens se battent mais en même temps il faut on a voté depuis la décolonisation le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes c'est à dire est-ce qu'on va reconnaître aux russophones du Donbass un droit à l'autodétermination ou au moins une structure politique qui garantirait leurs droits leurs cultures etc etc on voit bien que pour le Kosovo on avait décidé qu'il fallait bombarder la Serbie et que le Kosovo devait être serbe pour la Crimée moi j'avoue que je ne suis plus dubitatif puisque vous savez comment la Crimée est devenue ukrainienne c'est Khrouchov dans un grand geste d'amitié il a filé en 1954 en 1954 à l'Ukraine bon le problème c'est qu'effectivement tu as 90% de Russes et donc il nous a fait le coup qu'on a fait à Mayotte c'est à dire il a fait le référendum et il a dit ben regardez ils veulent rester russes nous vous savez quand on a fait le référendum aux Comores Mayotte est la seule île à avoir voté pour le rester dans la France on a dit bon ben dans ce cas là Mayotte devient française bon c'est pour ça que c'est aujourd'hui la plus grande maternité de France puisque effectivement tous les Comoriens viennent faire accoucher leur femme à Mayotte pour avoir le droit à la nationalité c'est un autre sujet non mais c'est pas un autre sujet c'est à dire que si tu veux cette gestion de puissance en disant non non mais vous allez voir on va se débrouiller etc c'est assez fascinant parce que si on ne règle pas bien la crise ukrainienne on est dans un système où si tu veux on va avoir ensuite le cas Leningrad on va avoir le problème des Russes de je sais pas quoi de droite et de gauche dans les états d'Asie centrale etc et donc ça va au delà mais j'avoue que j'ai pas de solution Philippe, François quel pourrait être le gain possible de cette guerre russe je ne parlerai pas en termes d'objectifs finales d'objectifs politiques parce que Dieu seul sait quels sont les objectifs de guerre du Kremlin mais enfin concrètement pour l'instant il n'y a pas de victoire sur le terrain il n'y a pas de victoire et Marie-Paul pour l'instant il y a toujours des combats en cours alors on peut dire Méditopole on peut dire Berdiansk on peut dire Harrison mais on ne peut pas dire Marie-Paul pour l'instant il y a toujours il y a toujours des combats concrètement si pour le 9 mai vous voulez avoir une victoire c'est ce qui va jouer dans les jours prochains dans le temps de basse si les russes ont évacué le nord de l'Ukraine la région de Kiev la région de Tchernigov c'est tout simplement non pas pour donner des mesures de confiance dans le cadre des négociations il ne faut pas être naïf c'est tout simplement pour redéployer ces unités vers le sud et avoir cette supériorité numérique et cette supériorité en termes de puissance de feu qui va leur permettre cette fois-ci de gagner une bataille que je pense les russes espèrent décisive parce que s'ils remportent cette bataille dans le Donbass qui casse les reins de l'armée ukrainienne vous poussez l'adversaire à la négociation donc je pense que c'est ça le scénario dans l'immédiat qui va avoir lieu on va avoir un affrontement de très 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 haute intensité sans doute bien plus violent encore que depuis le début de cette guerre dans le Donbass dans les jours qui viennent alors nous sommes au 42ème jour de cette guerre ça a été dit tout à l'heure 78 jours de bombardements sur la Serbie 45 ou 48 jours de bombardements sur l'Irak en 90-91 une guerre même avec des moyens modernes ne se règle pas comme le souhaitent certains sur les plateaux de télévision en une semaine donc il faut beaucoup de temps François moi je partage en partie ce qui vient d'être dit moi je vous le dis depuis plusieurs semaines je parle des faits pour l'instant il y a match nul il y a match nul sur le terrain personne n'a gagné personne n'a perdu pour négocier donc il n'y a pas de terme de négociation pour négocier il faut qu'il y ait un gain c'est soit une défaite de l'armée russe ça c'est valable pour les ukrainiens mais pour les russes c'est évidemment pour le mari de paul parce que je pense ça va bien finir par tomber quand même un jour ou l'autre et rétablir l'unité géographique du Donbass jusqu'à la Crimée ça me semble tout à fait cohérent c'est une emprise géographique c'est territorial et après Poutine pourra négocier on va dire attendez maintenant je veux bien parler parce que j'ai ça ça et ça et ça j'ai une partie du territoire ukrainien et on va d'ailleurs à mon avis vers une certaine forme de scission avec peut-être une difficulté politique pour les ukrainiens ça sera de faire accepter par le peuple ukrainien le fait qu'on va lui couper une partie de son pays et ça ne veut pas dire que ça va calmer les affaires mais si je dirais cette conquête a lieu alors dans combien de temps alors effectivement moi la date du 9 mai c'est une date qui me parle c'est une date politique qui permet de symboliser alors soit il n'y a pas de victoire et c'est le combat quand il est nazi qui continue soit il y a une victoire je vous l'avais bien dit j'ai bien dénazifié l'ukraine donc c'est bon dans les deux sens sauf qu'après ça ne dure plus longtemps donc voilà pour moi il faut qu'un gain soit je rapproche pour les russes soit une défaite au profit donc des russes au profit des ukrainiens qui contraint l'un ou l'autre à accepter la négociation et le dialogue je ne vois pas d'autres solutions maintenant ce qui a été évoqué effectivement sur les autres minorités je ne suis pas certain que ça puisse aller aussi loin aujourd'hui car de toute façon l'armée russe va se sentir épuisée de cette guerre je ne vois pas comment elle ne pourrait pas se sentir épuisée quelles que soient les pertes quelles que soient les destructions ça fait quand même cinq semaines six semaines qu'elle se bat elle n'a quand même pas une armée démesurée à la soviétique et je pense qu'elle ne sera pas en mesure en pas mal d'années de reprendre le combat quel qu'il soit et ça va conduire aussi d'ailleurs une réorganisation autre de la défense européenne de l'OTAN on va en parler voilà éventuellement l'Union Européenne qui peut contribuer d'une certaine manière on ne sait pas quand on commence on parle plutôt de l'OTAN donc un certaine forme d'un rideau de fer peut-être entre l'Est et l'Ouest mais je n'irai pas jusqu'à là quand même oui juste quelque chose complémentairement depuis des années nous entendons cette fameuse classe militaro-intellectuelle dont on parle Pierre qui nous grandit l'épouvantail russe digne successeur du bolchevique avec le couteau entre les dents en disant oh là là attention les manœuvres Zapat datrou et zuvalki demain c'est les baltes après c'est les polonais écoutez là on a une démonstration par l'absurde que ceux qui disaient depuis des années que la Russie n'a pas la puissance pour attaquer l'OTAN que la Russie commettrait une folie en attaquant l'OTAN vous accusez régulièrement à ce moment là de minorer les choses de minorer le danger parce que vous êtes soit un agent du SVR soit un idiot utile enfin là la démonstration elle est faite demain comme le disait François l'armée russe elle va être épuisée quel danger pour l'OTAN nul nul je vois très mal l'armée russe se lancer dans une offensive contre l'armée polonaise qui est quand même un tout petit peu plus un petit peu plus efficace que l'armée ukrainienne ou contre les états baltes est rentrée en guerre contre l'OTAN donc une chose je pense qu'on voulait en parler après qui est sûre c'est que la menace russe sur l'OTAN dont on nous parle depuis une douzaine d'années elle est morte juste une anecdote pour le public donc en 1992 on crée la délégation aux affaires stratégiques et on est à l'époque où les soviétologues sont au haut du panier manque de bol non seulement l'URSS va disparaître mais ils vont tout à coup être rivalisés par les islamologues par les spécialistes du terrorisme par des gens qui vont être spécialistes de l'Asie centrale etc. c'est à dire que je les vois ressortir aujourd'hui parce qu'effectivement ils ont été obligés d'hiberner pendant toute une époque où leur était si tu veux la coopération pacifique et là je vois les mêmes je ne citerai pas de nom mais qui effectivement disent on a toujours eu raison j'arrête là oui alors maintenant il y a les poutinologues bien sûr alors dans les conséquences on vient d'évoquer un peu cela on dit que cette guerre russe en Ukraine a finalement redonné de la vigueur à l'OTAN a réunifié l'Europe a contribué à redonner des perspectives militaires à cette Europe de la défense qui reste pour l'instant une utopie l'Allemagne prévoit d'injecter 100 milliards d'euros dans sa défense sur les années qui viennent après il y a les achats d'armement le rôle américain dans tout ça c'est une question qui sera sans doute abordée cher débatteur qu'est-ce qui pour vous vous semble le plus important comme conséquence immédiate pour l'OTAN ou l'Union Européenne ou les Etats-Unis la Chine la Turquie ou le Maghreb qui va manquer de céréales qu'est-ce qui vous semble aujourd'hui à terme court terme disons le plus intéressant à observer à analyser François une chose que je n'ai pas dite aussi tout à l'heure c'est que là Poutine nous aurait appris que l'armée pouvait servir à une politique étrangère ce que beaucoup d'Européens avaient oublié je dirais que là il y a un changement on est dans le rapport de force le rapport de force y compris militaire mais aussi le débat sur la souveraineté puisqu'on découvre tiens on est dépendant du gaz russe tiens on est dépendant du tournesol ukrainien tiens on est dépendant du blé ukrainien et russe plus plein d'autres choses on s'aperçoit que la mondialisation pour moi elle est morte elle était déjà avec la Covid maintenant elle est aussi avec ça oui la Covid avait permis de constater qu'on était dépendant pour les médicaments les composants etc donc on est bien sur des questions de souveraineté alors maintenant la conséquence peut-être pas à court terme des belles annonces de nos politiciens d'union européenne sur les questions de défense et de sécurité surtout la veille pour nous des élections présidentielles on peut toujours promettre on verra bien ce qu'il en restera après dès que la crise sera terminée néanmoins on s'est bien rendu compte que la guerre était possible en Europe que pour éviter qu'elle arrive il fallait faire un effort pour la défense militaire mais il n'y a pas que celle-là et qu'il faut aussi être un peu moins naïf sur toutes les dépendances qu'on s'est créées en termes de souveraineté avec un S sur l'énergie sur l'alimentation alors c'est facile de le dire maintenant mais il y a un certain nombre de gens qui l'avaient écrit moi j'ai repris le livre blanc de 2013 plus la revue stratégie française en 2017 et 2021 il était annoncé pour le cas de la Russie exactement la dépendance énergétique qui allait nous menacer à terme c'est écrit en toutes lettres c'est à dire que ce qui a été validé par les politiques à l'époque ils n'en ont pas tenu compte on a fait un beau bouquin en disant attention à la menace stratégique elle existe mais ils n'en ont pas tenu compte donc j'ai un petit doute sur la réalisation future de notre protection dans ces livres blancs il y avait aussi l'annonce d'une menace majeure d'une pandémie une pandémie mondiale tout à fait et quand on lit ça on pense immédiatement à la Covid Philippe oui donc ce qui me frappe à court terme c'est que tous les Européens ont perdu tous les Européens ont perdu c'est à dire l'Union Européenne on nous parle d'autonomie stratégique de l'Union Européenne mais dans les faits le grand gagnant c'est l'OTAN l'OTAN c'est quoi ? c'est le bras armé des Etats-Unis en Europe c'est sa principale comment dirais-je son principal levier diplomatique son principal levier d'influence les Etats-Unis sortent grand gagnant de cette crise l'autonomie stratégique de l'Union Européenne les Allemands mettent 100 milliards d'euros pour acheter du F-35 américain donc il n'y aura absolument aucune armée européenne contrairement à ce qu'on le dit nous aurons une force européenne encore plus inféodée sans doute qu'auparavant aux Etats-Unis donc l'Union Européenne est perdante sur toute la ligne elle est perdante d'abord parce qu'elle va devoir acheter très cher du gaz de schiste américain au lieu du gaz russe qui était infiniment moins cher et infiniment moins polluant parce que je rappelle que quand du gaz arrive par gazoduc c'est infiniment moins polluant que quand vous faites voyager du GNL par métanier d'ailleurs puisqu'on va parler de la présidentielle je me demande pourquoi les écologistes et Greta Denberg ne me disent rien dans cette affaire après on va acheter du gaz de schiste américain on s'effroissait avec les russes et les ukrainiens et ces russes et ces ukrainiens ils en sont où ? l'Ukraine c'est le champ de bataille l'Ukraine elle est détruite l'Ukraine on voit l'état de certaines agglomérations je rappelle que si l'Ukraine n'a pas été en cessation de paiement il est de ça quelques années c'est simplement parce que le fonds monétaire international a ajusté ses textes pour lui permettre de ne pas être en cessation de paiement ce qui veut dire que l'économie ukrainienne était déjà en très grande difficulté avant même les événements du Maïdan en 2013 qu'elle va sortir de cette crise encore plus endommagée et que somme toute elle n'aura pas gagné quoi que ce soit et elle risque même de perdre des territoires et puis les russes moi c'est ça qui me frappe le plus c'est la signification politique du geste de Vladimir Poutine dans d'un point de vue politique d'un point de vue symbolique je pense que Vladimir Poutine vient de claquer la porte au nez des occidentaux pour des dizaines d'années on sait bien Vladimir Poutine Hubert Védrine Dominique de Villepin l'ont rappelé sur plusieurs plateaux d'ailleurs on les a traités d'imbéciles et d'yeux bon bref le Poutine aujourd'hui c'est pas le Poutine d'il y a 20 ans le Poutine d'il y a 20 ans il voulait travailler avec l'Union Européenne le Poutine d'il y a 20 ans il voulait proposer une coopération avec l'OTAN et d'ailleurs l'OTAN Poutine a soutenu les opérations de l'OTAN et des Etats-Unis en Afghanistan jusqu'au bout la chaîne sur l'Afghanistan n'aura pas fonctionné sans l'aide russe et puis on a l'impression que excédé par les avanies subies il a décidé avec cette opération de dire bon de toute façon on n'y arrivera jamais on laisse tomber on tourne le dos à l'ouest et ça c'est quelque chose alors que depuis 30 ans on avait l'impression que je vous rappelle les propos du général de Gaulle de 1949 nous ferons d'abord la paix avec les Allemands et puis un jour peut-être mais il faudra pour ça qu'ils changent de régime et bien nous ferons l'Europe avec les Russes quand l'Allemagne s'est réunifiée tout le monde pensait que la prochaine étape c'était l'Europe de Brest à Vladivostok et bien là on se rend bien compte que l'Europe elle va s'arrêter une bonne fois pour toutes non pas à Vladivostok elle va aller de Brest à Brest-Litovsk et puis on va s'arrêter là non je crois pas Philippe mais enfin on va laisser François s'exprimer sur l'OTAN mais dire que c'est fini qu'une fois pour toutes c'est pas du tout le tempérament j'ai dit pour quelques dizaines d'années non mais je crois pas on verra j'aimerais vivre encore quelques dizaines d'années pour pouvoir t'inviter autour d'une bonne vodka et te dire tu avais tort ce jour là je serais ravi d'avoir tort je pense que Poutine est beaucoup plus pragmatique qu'on ne le croit beaucoup plus rationnel et si son intérêt l'intérêt de la Russie à un certain moment est de revenir vers l'Europe et bien il le fera mais est-ce que nous nous le voudrons ça c'est autre chose oui moi juste deux petits points un pour réagir sur le livre blanc de 2008 et non plus de 2013 et après il était écrit que justement la Russie était en train de se rapprocher de l'Union Européenne c'est écrit aussi en toutes lettres donc en 2008 effectivement il y avait cette possibilité vue par les stratégistes du ministère des armées deuxième point sur l'OTAN je ne suis pas du tout d'accord avec toi sur cette mainmise américaine sur l'OTAN pour une raison très simple si l'OTAN aujourd'hui est entre guillemets aux mains des américains c'est qu'on n'a jamais fait l'effort suffisant pour en être indépendant ou au moins autonome quand le budget de la défense des Etats-Unis c'est à 800 milliards en gros d'euros et que nous à 27 on est à 250 et que le seul outil d'alliance militaire c'est l'OTAN il est un peu normal que celui qui paye le plus qui donne le plus ait un peu son mot à dire et que si les Européens n'avaient pas voulu se retrancher derrière la puissance américaine à temps peut-être on n'en sait pas la situation là donc c'est pas forcément les Américains qui ont mis la main sur nous c'est nous qui les avons laissés prendre la main sur nous parce que justement on n'a pas fait l'effort de défense nécessaire à temps et maintenant ça va être difficile de rattraper les explications sont justes mais les conséquences sont là la vassalisation de l'Europe on parle des avions que les Européens sont en train d'acheter la Pologne ça date d'il y a quelques heures va acheter pour 4,5 milliards de chars Abrams américains où est l'Europe de la défense ? moi je voudrais marquer une différence avec le général Chauvincy parce que vous voyez qu'en fin de débat les différences commencent à sortir je trouve que au contraire depuis 1991 on a surutilisé l'armée et pour des choses qui ne sont pas à faire la guerre on a fait du militaro humanitaire on a fait du militaro interposition parce que justement le poids de cette opinion qui est manipulée tu sais par ce complexe militaro-intellectuel c'est on ne peut pas ne pas il suffisait de dire on ne peut pas ne pas parce qu'il y avait un massacre de masse parce qu'il y avait un dictateur mais les militaires par exemple je vais l'apprendre ils détestent ne pas faire la guerre parce que quand ils sont en interposition à Sarajevo ils se font tirer dessus mais ils ne peuvent pas répliquer et donc non non c'est vrai que regarde sur le cas de la Somalie ça a été caricatural et donc on a dispersé si tu veux des moyens militaires alors qu'effectivement on aurait dû gérer politiquement diplomatiquement éventuellement militairement alors que là la solution était tellement simple tu sais ce qui change fondamentalement avec la disparition de l'URSS c'est que l'homme politique n'est plus obligé de penser à la crise parce que l'URSS va l'instrumentaliser il y a 400 crises à la surface de la planète s'il y a un type qui vient de temps en temps expliquer que là-bas il y a quelque chose de grave qui met en question nos valeurs il ne te parle pas stratégie il te parle valeurs humanitaires et donc s'il y a des élections municipales qui approchent la décision du décideur français c'est est-ce que je gagne des points ou est-ce que j'en perds voilà donc la motivation de l'intervention militaire elle est fondée sur deux choses est-ce que je gagne des points électoraux et deuxième chose je sais que les militaires obéiront voilà alors je retiens deux trois éléments intéressants l'OTAN a gagné et à travers l'OTAN l'Amérique l'Europe n'a pas gagné ou sort peut-être même affaiblie elle va souffrir des sanctions des sanctions appliquées à la Russie on n'a pas du tout parlé de la Chine et d'une part et d'autre part des deux négociateurs qui ont pris de vitesse notre cher président français la Turquie et Israël qui sont en train semble-t-il de nouer cette fameuse négociation de laquelle pourra sortir une trêve un cessez-le-feu des compromis de part et d'autre alors d'abord la Chine que pouvez-vous en dire messieurs la Chine que fait-elle que dit-elle que pense-t-elle qui est dans la tête de Xi Jinping est-ce qu'il y a des questions peut-être on les a des questions peut-être non non mais attendez monsieur je mène le débat la question je viens de la poser merci oui bon brièvement bon pour moi je ne suis pas un synologue il y a peut-être d'autres hogs dans plein de trucs pour moi effectivement la Chine est en train de regarder ce que nous faisons en Europe face à Poutine et après ça a été écrit par plein de gens Taïwan est la cible prochaine en fonction des réactions qu'on apportera à la crise à la guerre la Chine quand elle sera prête parce qu'elle n'est pas encore prête elle pourra faire quelque chose voilà mais à part ça on voit bien qu'elle joue un double jeu c'est très clair elle joue un double jeu non elle joue à l'intérêt de la Chine ah oui t'es d'accord ah oui c'est ça on est tellement habitué à penser que les gens se positionnent par rapport à nos positions que le jour où la Chine décide de faire ce qu'elle veut on dit mais enfin c'est pas sérieux non je suis d'accord je suis d'accord restons sérieux Philippe alors la Chine perd un petit peu parce que depuis quelques années elle avait l'habitude de recruter pas mal d'ingénieurs et de travailler avec la BITD ukrainienne sur un certain nombre de programmes d'armement la BITD ukrainienne grosso modo est détruite elle perd un petit peu mais alors qu'est-ce qu'elle va gagner de l'autre côté parce que très honnêtement le gaz russe il va bien falloir qu'il y ait quelque part le pétrole russe il va bien falloir qu'il y ait quelque part le blé le charbon l'uranium la Chine est à l'abri de tout besoin énergétique pour des dizaines d'années et je rappelle on parlait de Taïwan à l'instant je rappelle que si vous prenez l'aviation chinoise regardez quels sont les réacteurs qui sont dans les sous-reuils chinois c'est du réacteur russe la Chine qu'on nous présente comme un géant militaire et du point de vue de son aviation du point de vue de son aéronautique un tigre de papier si vous n'avez pas des réacteurs russes si vous n'avez pas des turbines russes à bord si vous n'avez pas des transferts de technologies en matière de missiles la Chine est beaucoup moins redoutable je pense que à l'ombre de ce qui est en train de se passer puisque nous sommes en train de jeter les russes dans les bras des chinois les chinois risquent d'être prêts pour Taïwan beaucoup plus rapidement peut-être et donc là on arrive à l'hypothèse d'une troisième guerre mondiale possible on n'est pas obligé d'y prendre part mais sont les américains débrouillés oui c'est leur problème on n'a jamais été aussi près d'une troisième guerre mondiale on ne sait pas quand mais on n'a jamais été aussi près voilà d'accord alors avant de laisser la question pour la salle que je sens vibrante d'attente avec une certaine véhémence chez certains une dernière question quand même pour ramener notre débat à nos préoccupations franco-françaises cette guerre russe en Ukraine a-t-elle aura-t-elle peut-elle avoir un impact sur notre élection et comment vous pouvez ne pas répondre oui ah c'est un impact dans la mesure on a un président de la république qui fait plutôt de la diplomatie que préparer sa réélection donc l'impact il est plutôt là il est très préoccupé par ce qui se passe entre les diplomaties ce qui l'honore en plus il est président en même temps de l'Union Européenne donc ça fait beaucoup de travail il reste très peu de temps sur l'élection elle-même donc peut-être qu'il va le payer moi je ne suis pas persuadé qu'il paie je pense très honnêtement qu'il y a une tradition en France depuis toujours c'est que quand alors on nous dit qu'on est en guerre contre le Covid on nous dit qu'on est en guerre tous les 4 matins maintenant c'est un petit peu compliqué parce que à force de crier au rouge où il y en aura vraiment une on ne la verra pas mais enfin concrètement Macron a chaussé ses bottes de chef de guerre et la tradition quand la France est dans une crise internationale à forcerie de cette ampleur vis-à-vis d'un état nucléaire et bien c'est tout simplement que tous les partis politiques décrètent l'union sacrée et que le chef d'état chef des armées gardien de la nation et bien a vocation à être conduit parce qu'il nous faut un grand timonier dans le bateau et je pense que cette élection ne serait-ce que pour cette raison là était déjà relativement bien engagée pour Emmanuel Macron mais je pense que maintenant elle n'a pas de papier Moi je ne voudrais pas être à la place du patron du FSB à Paris pour parler des élections tous les jours les sondages changent alors qu'est-ce qu'il fait tous les jours il envoie un nouveau truc à Moscou en disant oh là là vous avez vu Marine Le Pen a gagné 2 points ah alors à Moscou vous poutine il doit dire oh là là non enfin je veux dire ça vous montre la difficulté du renseignement de nature politique les renseignements sont faits pour avoir de répondre à des questions précises par des réponses précises mais si vous dites quel est l'état de l'opinion en France c'est un sujet de thèse quoi ou de livre ou de livre le problème c'est comme l'a dit madame c'est que vous êtes 4 français qui nous expliquaient alors qu'on s'entendait à un dialogue et on n'a même pas eu les éléments de langage par exemple que développe le diplomate russe à l'ONU russe c'est-à-dire que même on n'a pas le narratif même sur l'affaire de Bucha on ne l'a pas entendu on n'a pas entendu les raisons de la guerre pourtant Poutine a dit ce qu'il allait faire et ce qu'il n'allait pas faire et en particulier la question est d'un autre côté on dit ils ont tout raté ils ont tout raté parce qu'ils voulaient faire une opération spéciale sans massacrer la population sans faire un tapis de bombe etc on ne peut pas leur reprocher de ne pas avoir gagné rapidement la guerre parce qu'ils avaient une opération au début ils voulaient une opération sur Kiev des paras etc ça n'a pas marché ensuite ils tapent en profondeur pour éviter qu'il y ait des possibilités stratégiques en matériel permettant une grande offensive sur le Donbass expliquez ça parce que les gens et ce qui est moi je ne suis pas le porte-parole de la massacrée de Russie il y a des gens très valables Zezouline est venue nous expliquer de façon très brillante une autre fois au dialogue franco-ruste le point de vieux et cela le point de vieux on ne l'a pas entendu je partage une grande partie de ce que vous venez de dire et vous confortez ce que nous avons dit c'est que le point de vue russe est inaudible inaudible ce n'est pas un hasard ici il n'y a aucun représentant ce point de vue russe aussi bien à l'ONU qu'à Paris en direction des journalistes je reçois leur communiqué c'est consternant les rares apparitions de l'ambassadeur sont désolantes donc il y a un vrai problème alors on va être à nouveau sévère un vrai problème de communication politique et opérationnelle de la part de la Russie après les buts de guerre vous dites ils voulaient faire des raids etc on ne le sait pas on ne le sait pas et un point aussi c'est par rapport à Zelensky c'est qu'on ne s'attendait pas je pense que les Russes n'attendaient pas à ce que l'Occident donne une telle tribune à Zelensky qui est méprisé bien sûr qui est méprisé par Poutine qui est un comédien que Zelensky a transformé en président de l'Ukraine donc il est complètement méprisé et aujourd'hui et en France et dans l'opinion occidentale c'est le héros c'est le héros que la France qui a été battue en 1940 aurait voulu avoir mais certainement on est dans des schémas de ce type donc qu'est-ce que monsieur Migaud moi-même sommes invités sur Sienos on nous met en général une ukrainienne ou un ukrainien extrêmement agressif des journalistes qui n'y connaissent rien ils sont d'une nullité crasse donc c'est ça quand même la réalité on est un ambassadeur qui ne sait pas toujours s'exprimer mais en tous les cas regardez traduisez les talk shows russes mettez intéressez-vous au débat qui sont contradictoires qui sont intéressants et on a au moins le point de vue russe là on l'entend pas mais c'est au dialogue franco-russe qu'on devrait l'entendre et bien peut-être que le dialogue en parlera prochainement alors madame et après monsieur je vais prendre la parole une petite minute je vais essayer de faire très vite parce que je comprends très bien les remarques de Michel en fait le problème de ce genre de débat ce genre d'exercice c'est qu'on répond très vite au plus grand nombre de questions possible et on ne peut jamais répondre de manière approfondie alors je vais répondre très rapidement à ce que tu as dit Michel je pense qu'on a péché effectivement par omission on n'a pas rappelé les buts de guerre ou ce pas rappelons-le simplement l'objectif premier de la Russie c'est que l'Ukraine ne rentre pas dans l'OTAN et c'est une question d'intérêt vital mais ça excusez-moi excusez-moi mais ça me semblait tellement ça me semblait tellement évident que je ne voyais pas l'intérêt de le rappeler bien on est ici au dialogue franco-russe avec des gens qui s'intéressent à la Russie enfin voilà ça me semblait clair sur Zelensky je te rappelle juste une chose c'est que régulièrement l'Occident s'enflamme pour n'importe quel abruti médiatique on a eu Greta Thunberg dont je parlais tout à l'heure Jonas Zelensky c'est de la mémo bien sauf qu'il est quand même un petit peu plus brillant que Greta Thunberg par où effectivement tu le disais très bien sur les opérations pourquoi les opérations ont été lentes aussi c'est vrai tu as raison parce que l'armée russe n'agit pas en Ukraine comme elle a pu agir en Tchèchénie concrètement pourquoi ? parce qu'en face c'est les cousins bon voilà c'est clair donc on va pas on va pas se faire Tchernigov au thermobaric en clair bon c'est très clair mais voilà on rentre pas dans les détails sinon on n'en sort plus alors monsieur les forces russes elles vont passer vers des itinéraires sécurisés vers des dépôts de munitions où elles vont pouvoir ravitailler où on va pouvoir soigner les malades et puis après elles vont tout simplement descendre le long de la frontière et puis rentrer dans le drone basse je pense que c'est ce qu'il y a de plus logique pourquoi le gaz ? bah vous savez à l'époque de l'union soviétique alors que les soviétiques venaient d'envoyer l'Afghanistan nous avons conclu nous français et allemands un partenariat sur le gaz avec la Russie et ce partenariat sur le gaz avec la Russie en plein coeur de la crise des euromissiles 83 ils nous ont toujours livré le gaz en temps et heure pourquoi ? c'est aussi une manière de dire regardez nous tenons nos engagements et ils tiennent tellement leurs engagements je le rappelle qu'ils donnent tous les jours des royalties à Naftogaz qui est le transporteur de gaz ukrainien qui transporte le gaz sur son territoire d'accord ? donc les choses sont un petit peu plus compliquées et puis on crache pas sur 800 millions d'euros par jour alors surtout si on est converti en roux ça fait un certain nombre de milliards mais voilà les choses sont assez simples je me rends bien compte qu'il y a quand même une certaine frustration par rapport à la conférence de ce soir nous sommes tellement horrifiés excédés choqués par un certain nombre de débats télévisés et radio qu'effectivement ça se traduit ici nous sommes nous des habitués de ces débats de ces plateaux il y a tellement de choses qu'on pourrait dire la monnaie les sanctions l'impact sur notre économie nos entreprises qu'on est en train de fermer on s'aborde notre puissance industrielle en ce moment sous les OUCAZ si on peut dire américains tout ça mais ça sera l'objet de prochains débats je l'espère ici on est là pour j'allais dire déminer un peu nettoyer le terrain et permettre aux uns et aux autres de s'exprimer un mot et après madame juste une expérience personnelle moi quand j'ai passé l'agrégation d'histoire je me suis dit ça j'ai compris j'ai compris j'ai vu comment les décisions se prenaient la superstructure l'infrastructure etc après j'ai travaillé dans la voie d'administration et je me suis rendu compte combien l'historien a reconstruisé il part d'un postulat premier c'est que le décideur est rationnel il a lu des dossiers il a écouté ses conseillers et qu'il a donc pris une décision à froid Gamelin il avait gagné la guerre de 40 vous savez on a des télégrammes si vous voulez où l'attaché de défense de Berlin disait attention il y a de nouveaux modèles d'avions etc et Gamelin s'en moquait parce que pourquoi parce qu'encore une fois celui qui est au centre il est aspergé il est couvert d'informations la question c'est quelle est l'information probante l'autre fois je discutais avec un secrétaire général du Quai d'Orsay il me disait je lisais le matin les dépêches AFP et je savais ce qu'on allait dire dans les télégrammes diplomatiques le soir quand ils seraient décryptés et ça il faut le comprendre c'est à dire que le décideur est un individu c'est pas quelqu'un qui est un calculateur froid et Poutine quand vous avez eu cette scène où il a son conseiller du renseignement qui est à l'autre bout de la table etc vous imaginez bien que lui aussi il a dû avoir des choses des alertes qui devaient être désagréables et il les a purement et simplement cartées et si on lui a dit mais vous allez voir l'Ukraine ça risque de résister bon oui ça va à mon avis s'il vous plaît je connais mieux que vous l'histoire vous voyez ce qu'il veut dire ça comprenez-le le décideur n'est pas un individu rationnel Madame merci pour votre patience allez-y merci beaucoup pour tout ce que vous avez dit malgré le je suis aussi un petit peu frustrée comme les gens qui étaient là mes parents sont à Kiev en ce moment mais je suis russe de Kiev et depuis 8 ans l'ambiance se dégrade d'une façon extrêmement rapide et violente par rapport aux Russes qui sont dans ces ma mère est de Donbass elle a toujours la famille là-bas et c'est insupportable de voir les enfants crucifiés juste parce qu'ils sont russes et ça personne ne le dit personne ne le dit en France on ne parle pas à l'ESSEC je travaille depuis 2006 et il y a des collègues qui ne me disent plus bonjour parce que je suis russe c'est une chose qu'on vit au quotidien alors merci beaucoup d'être là et merci aussi d'essayer de transmettre les informations juste si c'est possible on est tous subjectifs mais que les gens sachent qu'il y a quand même des points de vue différents et en ce qui concerne les médias c'est absolument insupportable de savoir que non seulement Russia Today ou Spoutnik mais il y a les gens comme par exemple Xavier Moreau qui avait Stratpol on ferme aussi son blog on ne l'invite pas etc et dès qu'on dit des choses quand il y a le monde qui m'appelle qui dit ce que vous pouvez commenter et je commence à parler vous n'êtes pas politiquement correct alors là c'est vraiment il n'y a pas de démocratie il n'y a pas de débat en France mais par contre en Russie on continue à inviter en polonais en ukrainien en américain au débat public et ils sont payés par les russes tout en fait merci madame merci 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 pour ce bon témoignage et nous souhaitons le meilleur pour votre famille à Kiev famille russe ukrainienne c'est ça alors monsieur d'abord monsieur monsieur avait demandé allez-y je crois que je connais assez bien j'ai travaillé pas seulement dans en Russie je connais en Ukraine vite où on ne vous sert pas un café si vous le demandez en russe toute la région sud la Thaï et la Sibérie je crois qu'il y a trois points sur lesquels bon d'abord depuis qu'on a coupé RT je regarde toute la télé donc j'ai eu le bonheur de vous voir mais j'ai eu 5 déceaux ce qu'on aurait pu voir et je ne regrette pas de l'avoir je ne regrette pas de ne pas l'avoir mais ceci étant dit ça c'est une forme du mot il y a trois points sur lesquels il y a eu d'abord une erreur vous dites la Russie est européenne non la Russie n'est pas européenne la Russie est européenne et asiatique et ce débat ce débat Eurasis n'est pas de la philosophie c'est une longue histoire une longue histoire de Bouchkine de Bloc etc et je crois qu'il y a trois points très bref le premier point c'est la culture et tuer la culture c'est tuer l'histoire et ça c'est criminel et je crois que le jour où l'Ukraine a interdit la langue russe ce jour là on a tué la racine russe et ce jour là Poutine a dit désespoir sur ce point là le deuxième point c'est le sang d'un pays c'est l'énergie c'est le gaz un Schröder l'avait parfaitement compris en amarrant l'Europe terrestre à la Russie terrestre par des tubes de gaz le jour où on coupe les tubes de gaz il n'y a plus d'énergie c'est-à-dire il n'y a plus de futur il n'y a plus de passé donc ma conclusion elle est simple Pierre Legrand il a fait une erreur en créant Saint-Pétersbourg la Grande Catherine elle a fait une erreur en pensant acheter l'Ouest en faisant l'Hermitage parce que là on a acheté la couture d'un Poutine que je considère comme un homme d'Etat capable de supporter l'adversité pourrait-elle ne pas être finalement de dire finalement puisqu'on ne veut pas à l'Ouest on va aller à l'Est puisque nous sommes du centre asiatique et à l'image de ce qui s'est passé au Brésil où le jour le Brésil a coupé le lien avec le Portugal en déplaçant sa capitale à Brasilia il est possible qu'un jour la Russie déplace la capitale en Sibérie la Sibérie c'est le futur du monde vous avez l'eau vous avez l'espace vous avez l'énergie et vous avez surtout les trois voisins Poutine dans les deux mois qui ont précédé la guerre rencontré Chine Modi Khan l'Iran donc il a rencontré les quatre partenaires que nous vivons tous parce qu'on a parlé du monde non on a parlé de 600 millions d'habitants on a parlé de l'Europe et des Etats-Unis le monde occidental c'est pas le monde c'est la Chine c'est l'Inde il a même réussi à passer des contrats avec Chine et Inde donc les flux de pétrole coupés l'histoire tuée je pense que la Russie risque de se retourner vers l'Est et de devenir asiatique merci monsieur là c'est très intéressant mais c'est alors encore une fois je renvoie à un autre débat là c'est de la prospective de plus long terme mais cette tentation est là elle existe dans l'histoire la littérature et dans la politique actuelle bien évidemment une question monsieur après vous une question concernant parce qu'on a beaucoup parlé de la guerre de l'information avec vous en général je vais poser une question en fait parce que la guerre de l'information finalement c'est toute la communication des plateaux de l'appareil comme vous l'appelez la médiatique la guerre de l'information finalement les cibles et les victimes de cette guerre c'est qui c'est finalement c'est les opinions politiques occidentales les russes font la guerre aux ukrainiens et à l'appareil militaire ukrainien on verra dans les trois semaines s'ils la font mal les ukrainiens font la guerre aux russes également et les occidentaux et les ukrainiens font la guerre de l'information mais si comme monsieur Migou nous l'a dit Vladimir Poutine décide de claquer la porte de l'Europe et de se tourner vers l'Est à la rigueur qu'est-ce qu'ils ont à faire dans la guerre de l'information ils n'ont rien à faire de l'opinion publique occidentale et que finalement cette guerre de l'information au moment de la guerre froide ça peut avoir un sens au moment de la guerre chaude ça n'a plus aucun intérêt et que finalement les hommes d'action ne conviennent pas sur les attachés de presse c'est ma question c'est une question une remarque très intéressante effectivement je vais réagir je pense en partie la même chose je pense effectivement que Vladimir Poutine n'en a rien à faire de la guerre de l'information aujourd'hui et qu'en revanche l'occident l'a fait pour motiver ses opinions publiques voilà j'en suis intimement convaincu il n'en a rien à faire effectivement qu'il se tombe vers l'Asie peut-être peu importe il n'en a rien à faire donc la guerre de l'information qui avait été mise doctrinalisée je dirais par son état-major il n'en a pas besoin puis de toute façon il ira jusqu'au bout parce qu'effectivement vous l'avez dit c'est un homme de décision je l'admets tout à fait on ne peut pas être d'accord avec ses décisions mais c'est un homme de décision en revanche nous on voit bien que l'occident fait cette guerre de l'information on le voit tous les jours sur les plateaux mais pas uniquement et puis il y a peut-être une question que là je n'ai pas la réponse pourquoi ça rejoint peut-être ce qu'on vient de dire pourquoi il n'y a pas eu ces cyberattaques dont on a tellement vanté l'efficacité du côté russe sur l'ensemble de notre système on n'a rien vu non plus voilà donc il y a des interrogations occidentaux l'Europe c'est à dire la France et l'Allemagne la France et l'Allemagne avaient dit non à l'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN et on a oublié ça malheureusement la France et l'Allemagne étaient des partenaires essentiels des accords de Minsk signés en 2015 malheureusement les Ukrainiens n'ont pas respecté ces accords et la France et l'Allemagne Emmanuel Macron notamment qui avait reparlé de ces accords de Minsk s'est arrêté en route il a basculé à son tour dans le camp de la guerre américaine à la Russie voilà quelles explications moi j'en vois une Philippe va peut-être donner autre chose je crois que c'est la vassalisation de notre pauvre vieille Europe aux intérêts devant les intérêts américains pas seulement moi je me rappelle avoir participé en 2012 en 2012 et en 2013 à un certain nombre de débats c'était à Vilnius et à Tallinn qui était organisé par la direction des affaires stratégiques qui est aujourd'hui la DGRS et nous discutions avec des Baltes avec des Polonais avec des Allemands et il y avait chez ces gens un sentiment d'angoisse vis-à-vis de l'action de la Russie en Ukraine pourquoi ? non pas parce qu'ils considéraient que la Russie allait attaquer l'Ukraine ils nous disaient les choses de manière très simple ils nous disaient la Russie détient déjà 30% des actifs de l'économie ukrainienne les entreprises russes détiennent déjà 30% des actifs de l'économie ukrainienne la Russie continue à investir et on voit très bien que les ukrainiens sont de plus en plus tentés de travailler avec les russes et je me rappelle très bien d'un diplomate estonien qui disait nous on propose des visas et des bonnes paroles eux ils proposent des milliards ils proposent du gaz on fait pas le poids et à l'époque on s'inquiétait beaucoup en Pologne en Allemagne dans les pays baltes en disant eh bien Poutine va réussir avec son union économique eurasiatique il va réussir à réamarrer l'Ukraine à la Russie et on va avoir un retour de l'union soviétique c'était d'ailleurs la position d'Hillary Clinton vous vous en rappelez qui avait dit ça s'appellera pas l'union soviétique mais ce sera la même chose bien et donc à l'époque ce qui l'objectif c'était mais comment on en sort comment on fait pour que l'Ukraine ne tombe pas dans leur camp et en fait l'Ukraine était déjà travaillée bien avant le Maïdan était déjà travaillé par des tensions bien avant le Maïdan depuis 92 l'affaire de la Crimée l'affaire de Sébastopol le problème et l'erreur qu'on a commise c'est que au moment où Yanukovitch a dit on va faire un accord d'association avec l'Union Européenne et puis en même temps il ne tournait pas le dos vraiment à l'union économique eurasiatique avec la Russie il avait comme souvent avec Yanukovitch le cul entre deux chais si vous me passez l'expression voyant où il allait pouvoir prendre le plus de sous bien il se trouve en l'occurrence que ce sont les Russes qui étaient les meilleurs les meilleurs donateurs ils proposaient 15 milliards de dollars une ristourne sur le gaz d'un tiers ils n'éguiseaient pas eux la libération de Yulia Timoshenko puis nous en France on proposait 610 millions d'euros et on demandait la libération de Timoshenko forcément Yanukovitch s'est tourné vers les Russes et puis les événements du Maïdan sont passés d'une panne comment dirais-je d'une manifestation pacifique à la drame qu'on connaît bien ce que je veux dire par là c'est que le problème de l'Europe c'est que c'est elle qui a vraiment décranché la crise parce que c'est elle qui a dit aux Ukrainiens qui sont à cheval entre deux aires culturelles c'est elle qui a dit aux Ukrainiens c'est les Russes ou c'est nous choisis ton camp camarade et en fait on en est toujours là aujourd'hui l'objectif ça n'a jamais été bien entendu qu'Ukraine tombe dans l'escarcelle de l'Union Européenne d'un point de vue économique ce serait désastreux pour les Ukrainiens comme pour nous l'objectif c'était qu'elle ne tombe en aucun cas dans l'escarcelle des Russes et c'est exactement la même chose qu'on poursuit aujourd'hui Pierre un mot un mot non non après c'est à vous madame et la dernière question pour madame allez-y on a raté la paix après la guerre froide je vous prends deux exemples historiques 14-18 vous vous souvenez on dit l'Allemagne paiera c'est la position qu'on a adoptée vis-à-vis de la Russie après 80 ans on a dit c'est pas grave que le pays éclate etc etc et processus parallèle à celui de l'Allemagne c'est à dire une crise extrêmement profonde de la société russe et puis finalement l'apparition d'un homme fort qui promet de rétablir la dignité du pays la seconde guerre mondiale avec l'aide des américains on considère que l'ennemi n'est plus un ennemi on l'aide à reconstruire et on a raté si vous voulez cet épisode pourquoi ? parce qu'on avait justement à l'intérieur des sphères stratégiques que j'ai bien connues des disciples du néo-conservatisme américain c'est à dire que si vous voulez c'était l'heure ou jamais de définir un nouvel ordre du monde dans lequel les européens prenaient ce sillage rappelez-vous que quand Chirac refuse d'aller en Irak ces deux successeurs se précipitent donc cette tendance idéologique il faut bien la constater on ne la voit pas sur les plateaux télé mais il s'est exprimé très fort à l'intérieur du système et encore une fois on a raté c'est à dire qu'à l'époque où il fallait construire une espèce d'architecture de sécurité avec la Russie on a préféré effectivement discuter laisser penser que l'Ukraine allait faire ci que l'Ukraine allait faire ça etc dans ce genre de débat que ce soit ici ou à la télévision c'est de garder la tête froid de rester modeste et avec une certaine humilité devant les choses qu'on ne connait pas sur lesquelles on n'a pas de prise d'où cette frustration énorme que nous ressentons tous nous débatteurs journalistes spécialistes et vous grand public et je suis très heureux d'avoir pu accueillir nos débatteurs en sachant que tout est allé très vite très heureux de la qualité de vos remarques de vos réflexions de ces questions qui nous ont poussé à enrichir le débat mais retenez une chose nous sommes dans la guerre la guerre se poursuit nous avons eu une analyse sur la guerre militaire la guerre informationnelle un peu politique mais la suite devra porter sur les sanctions l'économie les finances le rouble la Chine encore vous voyez ça n'est pas fini ce n'est pas un débat qui clôt l'ensemble du sujet il n'y aura pas de conclusion la seule conclusion c'est que je remercie les débatteurs pour la qualité de leurs explications qui n'a d'égal que la qualité de vos témoignages et donc une nouvelle fois merci à très bientôt pour un autre débat merci